Musique Bonjour et bienvenue, vous êtes ici chez l'ANFIL, je me prénomme Sophie et aujourd'hui on va parler exclusivement de tricot filage Bonjour et bienvenue, bienvenue chez moi, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie Nous sommes début juillet, j'espère que vous allez bien, que le début d'été s'annonce bien pour vous Voilà, donc moi je profite d'un tout petit moment pour enregistrer parce qu'après ça repoussera à fin août voire début septembre Donc voilà, je me suis dit que finalement j'avais des petites choses à vous montrer Donc il y aura quatre objets finis en tricot, des encours, alors j'ai besoin de votre aide sur mes encours parce que j'ai besoin de votre avis Donc restez jusqu'à la partie encours, ça m'aidera Après, il y aura la partie filage bien sûr, bien entendu Donc je vous indique que là, le moment où la partie filage commence Et pour ceux qui ne sont pas intéressés par le tricot Et je fais comme la fois dernière, donc mon dernier épisode de tricot J'avais réussi à faire des time codes, vous savez C'est à dire que vous allez dans la barre d'infos un peu plus bas Vous avez chaque minute où chaque section commence Et ça vous permet de prendre ce que vous voulez, quand vous voulez Et voilà, le but c'est ça Moi je trouve que c'est bien quand on a Comment dire, quand on a la possibilité d'aller voir ce qui nous intéresse au moment où ça nous intéresse C'est à dire que, voilà, vous n'avez pas envie de voir du tricot aujourd'hui Vous n'avez qu'à la partie filage, voilà Si vous voulez voir que les produits terminés, vous allez là L'avantage pour moi du podcast, c'est le partage Donc vous prenez ce que vous voulez, quand vous voulez C'est libre service, vous faites comme vous l'entendez Voilà, donc ça j'étais arrivé la dernière fois Donc je suis contente, je vais arriver à le refaire Et puis après, voilà Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Eh bien, je vous remercie J'ai vu que j'avais, grâce à ma vidéo couture D'il y a trois semaines, je crois J'ai eu plein de nouvelles abonnées qui m'ont découvert grâce à cette vidéo Donc je vous remets le lien là, si jamais vous ne l'avez pas vu Et si ça vous intéresse d'aller voir un épisode que couture C'était spécial Superbison Il n'y avait pas que, mais beaucoup au Superbison Le mode des travaux Voilà, si ça vous intéresse Et je suis très contente aussi qu'on me découvre du côté couture Parce que ça fait partie intégrante aussi de moi C'est sûr que le tricot plus, parce que le soir sur le canapé c'est plus facile Mais la couture prend pas mal de temps dans ma vie Donc voilà Donc je pense que pour les prochains épisodes Je ferai des épisodes vraiment couture Et des épisodes vraiment tricot filage Comme ça les personnes qui ne sont pas intéressées par l'un ou par l'autre N'ont pas à subir un long épisode Voilà Donc on va attaquer Donc je vais attaquer par ce que je porte Donc aujourd'hui la section ce que je porte sera couplée avec la section Retour sur investissement Parce que comme ça va être un épisode un peu long Comme ça, ça limite un peu la durée de l'épisode Donc Qu'est-ce que je porte aujourd'hui ? Non, il est un peu froissé Parce qu'il sort de La première fois que je le mets depuis cette année Donc c'est le Le V-Bak-T V-Bak-T De Jamie Hoffman Donc caractérisé par Une superbe en colure V C'est ceux qui m'avaient fait craquer d'ailleurs Voilà Présenté en fade Alors je vous fais voir Je vous fais voir quand même Voilà Une fois porté C'est Comme vous pouvez le voir Très 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 bariolé N'est-ce pas ? Donc Alors On va parler du modèle Donc C'est celui-là Voilà Qui était présenté Donc je l'ai fait l'année dernière Et quand j'ai vu ce modèle J'ai dit Parce qu'on peut le porter en fait Comme ça Ou Devant derrière Si vous voulez Le V comme là Derrière Sauf que A la base Je voulais le porter un peu des deux Sauf que Je sais pas si vous avez vu Bon je pense qu'on vit Mais Dans le dos Que je regarde Il y a une ligne là Celle-là Qui s'est faite Mais oui C'est aléatoire En fait Et du coup Elle ne se fait pas de l'autre côté Mouin Et du coup Quand je le porte devant C'est pile au niveau de la poitrine Et ça fait vraiment pas beau Je trouve que ça fait vraiment pas beau Donc du coup Je le mets que comme ça Enfin Le peu de fois que je le mets Le peu de fois que je le mets Je le mets comme ça Parce que ce truc là Qui vient là Dessus la poitrine Et qui fait juste là Et là ça s'arrête Ça fait pas très beau Donc je préfère le mettre au dos Comme ça Je suis plus à l'aise Avec le truc qu'on voit parfois Voilà Donc alors Ce The V Back Tea By Jamie Hoffman Je l'ai réalisé L'année dernière Au mois de juin Commencé le 7 Fini le 12 juillet 7 juin Et le 12 juillet Je me suis régalée à le faire Franchement En plus quand j'avais vu Cette feuille là Pardon Ce dessin là Je voulais faire un truc en fade Depuis très longtemps Je voulais essayer de faire Un haut en fade Et quand j'ai vu ça J'ai dit Bon ben allez Tu craques Je suis allée m'acheter Un fade de la bien-aimée A cette période là Je devais pas être trop bien Dans ma tête Du coup J'ai craqué J'ai acheté Et j'avais acheté Le fameux fade Pour faire le châle De Rory Lodkateri Qui s'appelle Power Eh pas Powerpoint Truc point Je vous marque là Non C'est un fade A 5 échevaux Donc pour ce pull Il fallait 5 couleurs Mais ça m'embêtait Parce que je me suis dit En fait Alors je vais vous faire voir Une autre photo Je m'étais dit Qu'en fait Cette photo là aussi Je m'étais dit Qu'en fait 5 Attaquer les 5 échevaux C'était dommage Parce qu'en fait C'est gaspillé Parce qu'après On a plein de restes Donc je m'étais dit Donc elle explique Dans le truc Si on veut On peut le faire En 3 couleurs Unis Bien sûr On peut le faire Moi je trouve Que ça là Franchement C'est magnifique Je sais que C'est Carole Bricol Aussi qui l'a fait Pomme de laine Qui l'a fait En uni Et elle disait Que ce col en V Elle avait fait craquer Aussi Et je crois Qu'elle avait prévu De se le faire A manche longue Pour le printemps Ou l'hiver Mais moi Je ne sais pas Si je ne vais pas En refaire un Parce que franchement J'adore ce col en V C'est rare De voir des hauts Je trouve comme ça Bon bref Donc J'avais acheté Ah ça m'embête De ne plus me rappeler Vous savez C'est le Vrap D'Andrea Maury Où il y a Ça fait un genre De flèche Et Bon Et ça c'était La couleur initiale Que j'avais prise C'était la couleur Où elle le présente En fade Dans son Dans son Excusez-moi C'est La couleur Qu'elle le présente Avec ce chale là Donc c'est la couleur Initiale C'est le dégradé Initial Qu'elle avait prévu Pour ce modèle là Et du coup Quand je l'avais vu Je m'étais dit Ben voilà J'achète celui là C'est dans les roses Ça change un peu Bon toujours pareil Changer un peu Mais pas trop Mais en fait Finalement ça fait beaucoup Bon bref Et donc Je l'ai acheté Et j'ai décidé De n'utiliser Que les trois écheveaux Donc j'ai encore Les deux écheveaux Des couleurs Les plus foncées Parce que Des couleurs Les plus foncées Donc il y avait ça Voilà Ça c'est ce qui me reste Donc il y avait ça Et après il y avait Ben Excusez-moi pour le bruit Comme ça au moins Vous voyez le fade complet Voilà Ça c'était le fade Au départ Donc moi J'avais essayé Avec ça Mais finalement Je m'étais dit Que ça apportait du foncé Pour rien Et je m'étais dit Que ça Donc ça J'ai bien l'intention De me le faire Donc un châle Donc ça c'est un peu Un peu Marron Noir Gris Voilà Avec des reflets Un peu violets Et je m'étais dit Que ça Un châle en brioche Ça aurait été super quoi Donc je me le garde Précieusement Parce que je sais Je vais peut-être Faire un modèle Parce que la brioche J'adore Un châle C'est super C'est moelleux Et tout Donc ça J'ai bien l'intention De faire Un châle en brioche Avec Et j'avais envie De faire celui De faire celui Comment il s'appelle Excusez-moi Pour le bruit Encore une fois J'avais envie De faire celui De Je vais pas y arriver Je suis désolée Aujourd'hui Ça va être compliqué Pour moi On a déjà Crétin-les-Chênes Qui s'appelle Cholette Non Je sais plus C'est un petit châle En brioche Mais pas qu'en brioche Il y a des sections De points et mous C'est une section brioche Qui est très facile à faire Je vous mets le nom là Je vous mets le nom là Parce que C'est même pas la peine Que je cherche Je n'y arriverai pas Bref Donc Ce haut Il est super bien fait Là Il y a des petites diminutions Alors c'est vrai Qu'elle se voit un peu Mais Je trouve que Là il était plié Donc ça fait des petites piques Mais au bout de quelques heures Que je le mets Après Ça arrondit bien La ligne d'épaule Je trouve Et après Ça fait un effet C'est spécial Faut reconnaître Moi là Je vous avoue que Voilà Si on rentre dans la section Alors la laine Elle ne s'abîme pas Mais forcément Je ne le mets presque pas Dans la section Retour sur investissement Bon Je ne vous cache pas Qu'il est cher Pour ce que J'ai mis cher Pour ce que je le mets Mais de temps en temps Quand je n'ai pas trop la pêche Vous voyez Comme aujourd'hui Eh bien Ça me donne un petit coup De peps D'avoir ces couleurs Puis je trouve Bon là Vous voyez Là aussi Il y a un problème Vous voyez Le fade là Eh bien On ne choisit pas Donc tout est revenu là Alors que là Il n'y a rien Mais bon C'est le jeu Mais je trouve Qu'il est plutôt Flatteur en forme Après je le réessayerai Peut-être en unis Parce que je pense Que je le profiterai plus Mais là Pour un coup de Ça m'a fait plaisir À tricoter Parce que ces couleurs Mélangées C'était un régal De voir des petits points Des petits machins Franchement Je me suis régalée À le faire Je l'apprécie Je l'apprécie en le portant Parce qu'il est très confortable Bon après c'est la couleur Mais l'été On peut se permettre Des choses un peu plus Olé olé on va dire Et il me donne la pêche Le jour où je Où bof Tu mets ça Franchement Rien que de regarder Des fois je me surprends À regarder Les petites mailles Regardez cette couleur Franchement Ces petites Bon vous voyez Là il y a aussi Une grande part Bon dans l'ensemble Vous voyez Les petites Enfin Moi je trouve Que les petites mailles Qu'on fait Des fois je me surprends À regarder À me dire Ah ouais c'est trop beau Donc là il y a Une ligne centrale aussi Franchement S'il vous plaît Faites-le C'est très bien expliqué Pas de problème Elle explique bien Le fade Il tombe plutôt pas mal Moi je l'ai fait En taille L 109 Voilà 9 cm des ans C'est à peu près Enfin 9-10 Voilà Je trouve que Ça va quoi On est très très à l'aise Dedans Franchement Bon c'est en laine Mais ça ne tient pas chaud C'est du mérino Mais franchement Bon c'est sûr Que s'il fait 40 degrés dehors En ce moment Aujourd'hui Il ne fait pas très très beau Donc ça va Voilà Je trouvais que Voilà Bon on va arrêter D'en parler Parce que sinon Ça va être long Donc franchement Si ça vous tente Un col en V Que vous pouvez mettre Devant derrière Donc le devant du coup Si vous le changez Vous voyez Il y a quand même Le col Qui est très dégagé Et ça aussi Je trouve que ça fait joli Voilà Vous pouvez le mettre Devant derrière Ça change un peu Ça change un peu On peut le faire en uni Si on ne veut pas Que ça soit trop présent Si on veut passer Un peu plus partout Voilà Donc du coup Je vous explique Pourquoi j'ai mis Ce haut aujourd'hui Parce que je vais vous faire Voir un projet terminé Mon châle Que je vous avais fait voir Lors du Troisième épisode Je crois Il était commencé Parce que le premier Non Je vous l'ai fait voir Le deuxième C'était le filage Donc au troisième épisode Je vous avais fait voir Que j'avais commencé Le Vertich Unit De Stephen West Stephen West Stephen West Vous choisirez Donc en fait J'ai repris Je ne sais pas Si vous reconnaissez Là Là Et là J'ai repris la couleur Qui me restait De mes échevaux De ceux-là Sauf que Après le châle Il me reste encore tout ça J'en peux plus De cette laine Enfin c'est pas que J'en peux plus Mais déjà deux projets Et j'en ai encore Donc Donc ça c'est le châle Stephen West Vertich Unit Donc c'est que le point mousse Vous savez Il en avait fait un Que j'avais fait d'ailleurs Texturé Le texture unit Et ça c'est le vertich unit Que du point mousse Avec des sections Donc on attaque Par la grande section Celle-là Rayée Après là aussi Il faut faire des rayures Moi je n'ai pas fait Parce que j'ai estimé Que cette laine-là Faisait des rayures Assez toute seule Donc voilà Après la troisième section Je crois que c'est celle-là Donc là aussi Je n'ai pas respecté vraiment Les couleurs qui disaient Je crois que là c'est rayé Là c'est uni Donc ça c'était celle-là Et après Celle-là Comme elle est un peu Flashouille Je n'ai pas voulu en mettre Trop quand même Donc celle-là C'est celle-là Pardon Celle-là Celle-là Une fois tricotée Voilà Ça c'est des restes C'est un mix de deux Que j'avais en restes Qui m'en restent encore Et celle-là Pour passer Celle que j'ai encore plus J'ai dit Si tu remettais La même couleur Que celle-là en fait Vous voyez J'ai remis la même couleur Voilà Et après l'I-Cord C'est avec un bout Qui me restait De mon Solaris Donc c'est un petit top Top Voilà Qui finit bien l'I-Cord Je trouve Donc là c'est du gris Et du rose Voilà Alors Donc j'ai aimé le tricoter Franchement Alors moi J'avais pris la section Dans les châles De Steven West Vous avez le choix Donc c'est celui-là Vous avez le choix Entre small et large Alors Moi je prends toujours Le small Donc ça c'est le small Je prends toujours Le small Parce que Comme je vous dis A chaque fois Ici il fait chaud Dans le sud Et le large Je ne le mettrai jamais Parce que même en hiver Il ne fait pas assez froid Donc du coup Je trouve que le small Suffit Suffit pour me couvrir Un petit peu Voilà Donc j'avais décidé De mettre des tons de rose Parce que comme j'ai beaucoup De pulls gris Je m'étais dit Que ça égayerait un peu Mes châles gris Mes pulls gris Parce que gris Je mets souvent du gris Ou du bleu En châles Et du coup Ça fait triste Donc je m'étais dit Mon pull Celui que je vous ai présenté Celui qui est gratuit De O'Long avec Anna Bon Je vous mets le nom là Vous aurez compris Qu'aujourd'hui La cervelle Il n'y est pas Bon Voilà Le pull gris Que je vous avais fait voir Je l'ai rangé Tout gris Tout simple Avec ça Je me suis dit Ça va le réveiller un peu Voilà Donc Pour vous donner Un ordre d'idée Bon c'est sûr que là Du coup Ça fait ton sur ton Ça fait pas Mais Alors pour vous donner Un ordre d'idée Voilà ce que ça fait Ça fait pas l'eau Alors J'ai un petit reproche À faire quand même Parce que quand j'ai fait Le texture Je crois que c'est Le texture unit J'avais fait le small Et il était plus grand Que ça Là je suis un peu déçue Parce que c'est un peu Just je trouve Moi comme ça Je fais pas Parce que ça À force de bouger Ça fait ça Et après ça se défait Donc Je le trouve J'ai pourtant tiré au blocage En plus En point mousse Ça va se rétracter Je le trouve Un chouïa court Voilà Bon ça fait Mais Je trouve que c'est Voilà Mais ça sur du gris Voilà J'ai rien de gris Sous le Mais je pense que ça peut faire Un peu de gris Un peu de gris Je pense que Sous du gris Comme ça Voilà Ça fait super En fait Voilà Là c'est un autre Pulaire Mais Sur du gris Même gris foncé Gris clair Ça aigué un peu Sans être Trop flash Donc voilà Donc je le trouve Un peu court Quand même Je suis un peu déçue Par ça Bon après ça fera Je vais pas Me rendre malade Ouais parce que Si je le fais dessous Là je trouve Que ça fait bizarre Ça fait petite fille C'est con J'ai l'impression Que ça fait Petite fille Avec ce petit nœud Et si je le mets Comme ça Ben il manque un truc Si je le mets Comme ça Par exemple Je trouve que ça fait pas beau Donc du coup Je sais pas trop Comment je vais le mettre En fait Après c'est peut-être Une idée que je me fais Encore Une idée de plus Que je me fais Bref Donc Pour en revenir Je vais m'éparpiller Excusez-moi J'ai les mesurer Pour voir quand même Si Parce que bon J'ai pas fait d'échantillon J'ai regardé Ce que j'avais fait Pour mon Vertitude unit Non Pour mon Texture unit J'avais pris Les mêmes aiguilles Donc j'ai repris Pareil Trois et demi Je crois Trois et demi Et J'ai mesuré Et donc là Alors attendez Excusez-moi Je vais noter Je vais noter Mon vertitude unit Ah oui Normalement Sur Le modèle En S Il dit 132 par 36 Donc 1m32 De là A là Par 36 De là A là Et moi Je suis quand même A 142 Donc c'est à dire Que j'ai 10 cm De plus Et Par 43 43 au lieu De 36 Voilà La profondeur est bien Je trouve Ça va Par contre J'ai 10 cm De plus Et je le trouve Trop court Donc J'imagine Avec 1m30 Vous ne devez même pas Arriver à faire La ganse Moi je pense Qu'avec 10 cm De moins Ça va être chaud Quand même Ça va être chaud Parce que là 5 cm Ça va faire ça 5 cm Ça va faire ça Donc Vous n'avez plus rien Ouais Je suis un peu déçue Pour ça Mais bon Après Ça m'a fait passer Des restes Je pense Que je le mettrai Un peu Quand même Parce qu'avec le gris Je vois que quand même Ça va faire sympa Voilà Donc aujourd'hui C'est pour ça Que je voulais Vous faire voir Le reste Avec ça Ça fait deux projets Dans les mêmes laines Et ça fait différent Donc ça Le vertige Et je vous dis Alors je ne peux pas Les mettre dans des chaussettes Parce que c'est Il ne me semble pas Qu'il y avait du mérino Il ne me semble pas Qu'il y avait du nylon C'est que du mérino Donc du coup Je ne sais pas Dans quoi je les mettrai On verra Ça va aller dans les restes Et puis on verra Un jour Ce qu'on en fait Donc ça Voilà Du coup Après Mon deuxième Mon deuxième objet fini Alors Que je vous avais présenté Aussi dans le troisième épisode C'est mon pigamon De Marie-Amélie Design Donc vous savez C'est le pull Je ne sais pas si vous allez voir C'est le pull Non ça ne se voit pas trop Qui a Donc des points texturés En haut Une bande de côte En triangle Et après Du point texturé en bas Qui est différent De celui d'en haut Et les manches Ce sont les mêmes points texturés Que celui d'en haut Donc Je vous le fais court Parce qu'on n'a pas que ça A faire non plus Je vous le fais court Donc le voici Donc c'est sûr Qu'on ne voit pas grand chose Ah si ça va quand même Donc Hop Voilà Donc Donc je voulais Donc c'est un pull C'est un pull en fingering On peut le faire De différentes façons Ou En fingering Simple Ou Avec deux fils de lace Donc un moins Et un fil de lace Et ça fait Épaisseur fingering Et ça fait un effet Un peu plus flou Vous voyez Il y a du duvet Voilà Moi je ne voulais pas Que ça soit Qu'en fingering Parce que je voulais Que les points Soient un peu Fondus Voilà Je ne voulais pas Que ça se voit Trop Trop Voilà Donc Bon Je m'étais mis Au départ dans la tête De le faire Dans les violets Clairs Il s'avère Il s'avère que Quand j'ai commandé La laine Ça ne m'a pas plu Entre le retour d'écran Et le retour Quand on l'a en vrai Ce n'était pas pareil Donc j'ai retin J'ai retin En un gris Qui laisse passer Alors là Ça ne se voit peut-être Pas forcément Mais ce n'est pas un gris Gris Je veux dire Il y a un petit peu Des reflets un peu violets Donc ça me change Quand même Dans ma pile de mes gris Ça change un peu Ce n'est pas vraiment Le même Le même C'est un gris différent Donc je suis contente Parce que quand même Même si le gris J'aime bien Ça fait un gris différent Donc là c'est le dos Vous voyez La ligne elle est droite Voilà Donc A l'épisode 3 Je vous disais Mais je crois Que je me suis trompée Je n'ai pas assez Commenté De mon R Et Parce que je m'étais référencée A mon plus secret D'atelier Mii J'avais regardé Cinq Cinq Pelotes De Kid Silk Drops C'est parfait C'est bon Sauf que je n'avais pas capté Que forcément Le point texturé Parce que c'est du point texturé De partout Le point texturé N'est pas Enfin Mange plus de laine Que le jersey Parce que le plus secret C'est du jersey Donc du coup Ce qui devait arriver Arriva Il m'en a manqué Il m'en a manqué Donc Arrivée à un certain Moment Dans le corps J'ai arrêté J'ai dit Bon là j'arrête Je fais mes manches Parce que je m'étais dit Que quand même Comme il fallait après Que je recommande De la laine Kid Silk Il fallait que je la recommande Et que je la retaigne Et que je savais Que je n'arriverais pas A avoir le même bain Même si je sais Le préparation Cinq échevaux Et en plus à la fin J'avais fait J'en ai marre Parce que j'en avais marre Ah non c'est pas encore assez J'avais fait au pif À la fin Donc je savais très bien Que je n'arriverais pas A le revoir Et là je m'étais dit Même si t'as le même mélange Parce qu'il me restait du mélange Mais je savais très bien Que j'allais pas y arriver Donc j'ai dit Je veux quand même Que mes manches soient De la même couleur Donc j'avais fait Toutes mes manches Et ce qui devait arriver À la fin Et bien il m'en a manqué Et vous voyez la différence là Je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Là il y a une différence Là je m'étais dit Ça sera les côtes Et puis finalement Quand je l'ai essayé J'ai fait Non mais là Je vais vous faire voir Non mais là Les côtes c'est trop bas Donc j'ai rallongé J'ai pris Donc Comment dire J'ai reteint Comme j'ai pu Mon Mon moire Et là je suis allée Rechercher mon échantillon Et je me suis dit Ça sera le bain De ce que j'ai utilisé Pour le corps Pour le corps Je suis allée rechercher Mon échantillon J'ai tout redéfait Et je me suis mis A tricoter Et bien en fait Ça n'a pas changé Le problème Parce qu'en fait Il y a une trace C'est pas beau du tout Ça me saoule Je suis dégoûtée Parce que On ne le voit pas beaucoup Mais en fait En vrai moi je trouve Que ça se voit plus Ou alors Parce que Je suis trop pénible Là Ouais Et donc en fait Je suis allée rechercher Mon échantillon Mais l'échantillon Avec Donc mon fil de moire Retint Parce que du coup Ça c'était le début De la bobine Ça c'était le début De la bobine Ça c'était le milieu De la bobine J'ai fait deux trucs Pour les intercaler Comme ça j'ai dit Il n'y a pas que le trou Le foncé Il n'y a pas que tout le clair Et pourtant Le fil de base Donc le fil Que je tricote avec C'est ça Et ça je ne l'ai pas changé C'est vraiment que Le fluff On va dire Que le kit silk La couleur qui a changé Et bien je trouve Qu'il y a une différence Je trouve qu'il y a une différence Alors j'ai essayé Que ça dégorge un peu Et de le laisser tremper Et bon je suis dégoûtée Parce que ce pull Quoi dire de ce pull Je ne veux pas Ce pull J'ai mis 4 mois A le faire Alors là Je vais vous saper le moral Je le saper Alors Ce pull Déjà 16 pages Déjà 16 pages A me privé J'ai dit Je n'aurais pas dû Bon bref Ce pull Je le veux depuis sa sortie Je sentais que Je n'étais pas motivée Je sentais que Je n'étais pas motivée Bon là L'autre fois J'ai dit Ça y est C'est bon Aujourd'hui On y est On le fait Elle l'a ressortie Marie-Amélie Elle a refait une photo Avec ce pull Et bien En mars Ou en février Et là J'ai dit Ah ouais C'est vrai Je voulais le faire Bon allez Aujourd'hui C'est bon On le fait On s'en attaque Comme ça On arrête d'en parler Donc bon Déjà 18 pages A imprimer Bon Après Donc là Commencer le 7 mars Fini le 28 juin Donc Si je l'avais fini Le 7 juillet Ça faisait 4 mois Plein quoi Donc là Ça m'a pris Quasi 4 mois Et Je l'ai tricoté Tous les jours Tous les jours Je me suis forcée Alors Forcée Si Si Je me suis forcée Tous les jours A ne pas J'ai dit Mais si tu le mets dans un coin Tu ne le ressors jamais Donc Tous les jours Je me suis forcée A faire Alors peut-être qu'un quart d'heure Peut-être que demi-heure Mais Alors il y a des jours Où c'était une heure Une heure et demie Mais des fois Qu'un quart d'heure Demie-heure J'ai dit Tu ne le lâches pas Si tu le lâches Tu ne le referas Jamais Tu n'y arriveras pas En plus J'ai eu des problèmes Parce que Déjà mon échantillon Collait pas Avec ce que demandait Marie-Amélie Mais Je ne voulais pas Oui en fait c'est ça Bon alors On va reprendre Je m'excuse C'est brouillon Ça me saoule Je l'ai tricoté en 3 Elle Elle le dit 3 25 Je crois 3 25 3 25 Et 3 Pour les côtes Moi j'ai dit 3 Parce que Comme il y a des points texturés On fait maille endroit Maille envers Maille endroit Maille envers Moi je trouve Qu'on Détend le tissu Ce n'est pas comme Si on faisait du jersey Donc du coup Je me suis dit Si tu le fais en 3 25 Tu auras le bon échantillon Mais quand tu vas le laver Il va S'étendre encore plus Ça ne va pas faire beau Fais le un peu plus serré Donc je l'ai fait un peu plus serré Et du coup j'ai pris une taille un peu plus supérieure Normalement j'aurais dû faire du 105 Et là j'ai fait du 110 Parce que j'ai dit au moins Comme ton échantillon est plus serré Ça va compenser Et au moins tu auras la texture que tu veux Parce que j'ai dit Faire tout ce truc pour qu'à la fin Il soit serpillère Laisse tomber Donc je me suis mis à ça Donc déjà tout en 3 La vitesse je ne vous raconte pas Après elle me dit Normalement il faut faire les côtes en 3 Moi je me suis dit Non non je ne passe pas au 265 pour les côtes Ça c'est hors de question Donc j'ai tout fait en 3 Ça a marché Je pense que ça a marché En plus c'est les côtes torse Donc forcément ça resserre Donc tout en 3 Donc Tant qu'on fait le dos On commence par le dos Ouais ça va c'est pas dur Oh là là Trop simple Trop bien Voilà C'est le petit truc C'est pas compliqué Mais c'est pas que du jersey Donc c'est bon Par contre Arrivé là Au V là Mais là Mais c'est l'enfer C'est l'enfer En plus Je trouve Alors Je vous reparle Est-ce que c'est moi Est-ce que Elle fait une grille C'est quand même très bien expliqué Marie-Amélie on le sait C'est Mais quand même Elle fait une grille Alors je vais vous la retrouver Je vous la faire voir de loin Je fais une grille Moi quand j'attaque une grille Ben j'attaque une grille Tu suis jusqu'à la fin de ta grille Et en fait Il fallait lire une petite ligne Je crois que c'est celle-là Ouais je crois que c'est celle-là Donc la ligne un peu Je vous la mets de loin Comme ça vous ne pouvez rien voir Donc moi j'attaque une grille J'attaque, j'attaque, j'attaque Jusqu'à la fin de la grille Je ne me pose pas de questions Sauf que Sauf que A un moment donné Elle le dit en écriture Qu'au temps de rang Je ne sais pas lequel Il faut commencer à faire des augmentations Voilà Donc c'est-à-dire que moi J'avais fait 9 ans De plus Quand je me suis aperçue 9 ans de plus Et là j'ai dit Il faut que je détricote Je n'ai pas le choix Puisque je n'avais pas fait Mes augmentations Dessous les bras Donc du coup Je trouve quand même Qu'elle aurait pu mettre Alors je suis peut-être Un peu exigeante Mais elle aurait pu mettre Un petit trait Dans son graphique Ça ne changeait rien Et qu'elle dise Attention Augmentation Dessous les bras Genre Je me serais posé la question Là Commencer la grille J'ai dit Jusqu'en bas de la grille Je ne me pose pas de questions Et puis là après J'irai lire Ce qu'il faut faire Parce que là après C'est d'autres schémas Du coup Il a fallu que je l'efface Les 9 rangs Mais forcément Tu n'arrives pas A t'arrêter à 9 rangs Tu fais 9 10 11 Bon ben au final J'en ai défait 12 Voilà 12 rangs Mais là Ça m'a plombé le moral Honnêtement Ça m'a plombé le moral Parce que là C'est super compliqué Parce qu'en fait Ce n'est jamais pareil Puisqu'il y a des diminutions Mais tu as le point En même temps Du bas Qui vient se mélanger Avec les côtes Et si tu les fais trop près Tu ne vois plus le dessin Enfin C'est compliqué Franchement C'est compliqué Tout ça là Alors le dos C'est bon On peut le faire devant la télé Par contre Ce plus là Jusque là Pas de télé Pas de podcast Rien Pas de bruit Rien Total Mission impossible Donc déjà Tricoter sans podcast Voilà Le nez sur la grille Tricoter sans podcast Sans télé Sans bruit Sans rien Voilà Bon heureusement Ce n'est pas tout Mais moi Tout le devant Je n'ai pas pu Et après Donc après On rejoint un rond La pointe est finie Donc là après C'est facile Mais c'est long C'est long à faire Donc Et ça c'est vrai Que ça change du jersey Parce que c'est Du point de Je ne sais pas quoi Le haut C'est du point de semi Et le bas Je crois C'est du point de riz brisé Donc ça Ça se fait bien Parce qu'une maille envers Une maille en droit Voilà Ça se fait quoi Vous avez vu la trace là C'est l'idée Bref Mais par contre Quand je l'essayais Quand j'ai fait ça Que j'ai fait ça Que j'ai dit Bon allez Tu l'essayes Mon pauvre Mais il m'était trois fois trop grand J'ai dit Mais qu'est-ce que c'est ça Mais J'ai déjà fait des pulls De Marie-Amélie J'avais eu de problème Et j'ai dit Mais qu'est-ce que c'est ça Tu vas voir Que tu vas te faire suer A faire ce pull Et il ne va pas t'aller quoi Il est trois fois trop grand C'était Alors moi j'avais prévu A la base De faire Parce que sur son modèle On le voit quand même Marie-Amélie Elle aime bien quand même Faire des trucs Je pense que la morphologie Le permet Des trucs droits Un peu moulants Moi je m'étais dit Arrivée au sein A la poitrine Je ferai des augmentations Pour que ça fasse un peu en A Parce que moi je n'aime pas Quand ça colle Donc je m'étais dit Je ferai ça Quand je l'essaye Au niveau de la poitrine Et que je vois Que ça m'est mis super grand Déjà Déjà Quand j'ai fait l'échantillon Elle fait faire l'échantillon En jersey Alors qu'il n'y a pas Un brin de jersey Dans ce pull Ça m'a paru bizarre Que du jersey Faire votre truc jersey Et en fait Tu n'as pas un centimètre carré De jersey Parce que là C'est du point de semi Donc de temps en temps Il y a un point à l'envers Et là C'est du point de riz Donc je me suis dit Tu vas voir Que ta tension N'est pas du tout la même Avec le jersey Et ce qui est normal Puisque quand on fait La maille envers On détend le fil Mais là j'ai eu peur J'ai dit Que je fais Je continue Ou j'arrête Puis j'ai dit Non continue De toute façon Je ne me voyais pas Tout détricoter Donc j'ai dit continue Donc tout le long Déjà Déjà que ça te prend la tête Mais en plus Tu sais qu'il ne va pas t'aller Donc là Tu as encore plus Je ne dirai pas les mots Mais voilà Et là Donc tout le long Tu te dis ça Tu vas t'aller Super Tu te fais suer Vous voyez Par contre Les manches montées Donc C'est long à faire Mais c'est beau Franchement Je trouve que c'est très très beau Il n'y a pas de trou Parce que des fois On te fait remonter Des mailles Qui font des trous Alors que là C'est tellement bien fait Que là Alors c'est sûr que c'est long Tu ne fais pas ça en un soir Moi ça m'a pris Je ne sais pas combien de soirs La première fois Pour faire jusqu'à là Après tu fais rond Ça va Mais c'est toujours pareil La deuxième manche La première manche A été très longue à faire La deuxième Je l'ai fait en les trois jours En plus je voyais Que c'était bientôt la fin aussi Mais je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi La première manche J'avais en plus 18 ou 17 diminutions Donc déjà Quand tu sais que tu as 17 diminutions à faire Je te dis Ça ne va pas être de tout repos Mais quand même Je vais vous le porter Alors je ne sais pas Si dessous mon haut Ça devrait aller Et une fois que je l'ai Fini Je l'ai essayé Mais genre On en a désespéré De savoir que ça n'allait pas aller Et bien en fait Il tombe super bien Donc je pense que Les manches montées Font un effet Donc déjà Les manches Sont quand même Fittées Mais pas coulantes Ça va Le fait d'avoir Les manches montées Franchement il n'y a rien à dire Les manches montées Ça fait une Là il y a le surplus De l'autre Mais les manches montées Je trouve que ça va super bien Donc le col est bien ras Parce que quand même Pour l'hiver Mais il est bien ras Mais franchement Ça ne sert pas Et donc Le corps Alors oui il est grand Mais ce n'est pas non plus C'est une étable quoi Mais vous voyez là Le bas de manche Moi il était tout Quand je l'ai essayé Sans les manches Il était tout Tout large Là il y a de l'aisance Bien sûr Parce que mon corps Il y a de l'aisance Mais franchement Bien du coup Je n'ai pas forcément Quand j'ai vu que c'était trop grand Moi je pensais que ça allait faire comme ça Et que là J'allais J'allais agrandir par là Mais finalement Je suis super à l'aise dedans Donc je vous fais voir Donc je vous fais voir De dos Là si vous voyez la ligne Là dans le dos Voilà Donc au final Je suis contente de l'avoir fait Bon ben C'est tout le plus Au final Je suis contente de l'avoir fait Je suis soulagée De l'avoir fini Et je comprends mieux Comment elle s'appelle Et l'autre Tu comprends mieux Qu'elle a mis un an A le faire Parce que Je ne l'ai pas lâché Pas lâché Un jour Si Je l'ai lâché Quand il a fallu Que je rachète du mohair Et là Ça a été terrible Parce que j'ai attendu Le dernier moment J'ai dit Autant qu'il arrive Autant qu'il arrive Ne commande pas Ne commande pas Bon ben Quand j'ai vu que J'ai essayé d'aller acheter Dans un magasin Dans la mercerie Chez moi Un mohair Qui ressemble Mais en fait Il n'y a rien qui ressemble Puisque c'est moi Qui le retin sur du violet Donc j'ai dit Oui je ne vais pas m'embêter Pour 3 rangs C'est bon Enfin 3 rangs 5 centimètres C'est bon J'achète un truc à côté Ça fait Donc quand je l'ai mis à côté Ça ne l'avait pas du tout Donc j'ai dit Bon il faut que tu achètes De la laine Donc là Ça a mis 3 jours à arriver Et après Il a fallu que j'attende un week-end Pour pouvoir le tenir Voilà Que j'ai le temps de le faire Donc du coup Je l'ai lâché une semaine Mais après Je me suis fait violence Pour le reprendre Parce que sinon Je vais le laisser dans un coin J'ai dit Non tu n'attaques pas autre chose Parce que là Tous les tops d'été Je peux vous dire Que j'ai envie de les faire Voilà Et je me suis dit Non tu n'attaques pas Tant que tu n'as pas fini ton projet Tu n'attaques rien d'autre Donc Bon au final Je suis quand même super contente Franchement c'est du beau boulot Mais il faut s'accrocher Je trouve que ça fait beau Et en plus avec le fluff Je trouve qu'on ne le voit pas trop Parce que c'est ça que je ne voulais pas Je ne voulais pas que ça Dans les Surravelleries Dans les trucs Dans les Je ne sais pas comment on dit là Dans les projets finis Quand j'envoyais en Comment ça s'appelle Les mains sont bien longues Quand j'envoyais en En Je vais y arriver Quand j'envoyais en En Je trouvais que le point Il était beaucoup trop présent Alors que là Je me suis dit Au pire des cas Si on ne le voit pas Je m'en fous Le principal c'est que moi Quand je Je sens Déjà la texture Quand on passe les mains On sent la texture Et que quand je baisse la tête Je vois ce triangle Les autres je m'en fous En fait Voilà Donc là je me dis que Ah On peut voir Ouais ça fait cool Ah je suis trop en date Ouais ça fait bien quand même Non ? Bon toujours pareil Dites moi si ça fait trop laid Dites moi si ça fait trop laid Bon bref Donc je suis quand même Finalement Bien contente de ce pull Mais Ça m'a plombé un peu le moral quand même Bon en plus Je pense que je suis dans une période Pas facile Et du coup Mon tricot s'en ressemble Forcément Ouais Du coup mon tricot s'en ressemble Et du coup Vous allez voir après Dans le Dans les objets en cours Ça me pose un souci Bon bref Donc pour l'instant Pour ce pull Ben voilà Vous voyez Accrochez vous Faites le si vous voulez Mais ne le faites pas Parce que Ah tiens celui-là me paraît bien Non Faites le parce que Oh enfin ça fait des années Que je veux le faire Parce que Après le résultat fini Je suis trop contente Je suis trop trop contente Du résultat fini Mais Et là rentrer les fils Je l'ai fait hier soir Parce que je me suis dit Il faut que j'enregistre Il faut que je range les fils J'avais pas trop envie de le faire Donc bref Donc franchement Bravo Bravo Marie-Amie Pour ce design Même si C'est pas facile Mais j'imagine Quand elle fait son prototype Et qu'elle doit défaire Que ses calculs sont pas bons Mais elle doit péter la gaffe Parce que là Elle a dû refaire lever Je sais pas combien de fois Pour arriver à ce que ça tombe Dans toutes les tailles Et tout Je pense qu'elle a dû mettre Un sacré moment à le faire Donc là Voilà ce qu'il me reste Quand même Parce que j'avais pris 300 grammes Ou 350 grammes De De mon alpaga Alors je crois que c'était Alpaga soie Alpaga soie Que j'avais acheté en cône Sur Etsy Je l'ai Voilà Et je l'avais retin Mais il me reste tout ça Donc j'ai regardé Combien il me reste Il me reste 87 grammes Oui j'avais acheté 350 grammes Il me reste 84 grammes Voilà 85 grammes de ça Et donc De celle-là Il me reste 16 grammes 75 grammes Sur une pelote De 25 grammes Il ne m'a pas manqué Beaucoup Il m'a manqué Voilà Donc voilà Pour ce projet Un de moins sur mes aiguilles Ça a fait du bien Quand Ça s'est arrêté Donc après Un nouveau petit projet Alors ça C'est des chaussettes J'avais dit Que je ne faisais plus De chaussettes Mais vous allez voir Pourquoi J'ai fait des chaussettes Donc J'ai fait Les biscuits 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 Je ne sais pas Bon bref Biscuits Socks Comment elle s'appelle Fluffy Fiber Donc C'est un modèle gratuit Sur Ravelry Donc en fait C'est en regardant Le podcast De Tipeee Mousse 02 Caroline Donc j'ai découvert Caroline Par Insta Parce qu'on a papoté Ensemble Par rapport au filage Et Un jour Je vois qu'elle poste Mon épisode Est en ligne Ah bon Tu fais des podcasts Je ne savais pas Donc je suis allée voir Et en fait Donc elle présentait Dans cet épisode là Les chaussettes Biscuits Socks Donc Épaisseur des cas Donc je les ai déjà vues Chez Justement Elo que tu dis pas J'avais déjà vu Que je les avais fait Mais en des cas Ça ne m'avait pas plu Et quand je les ai vues Finguring Double mon R J'ai fait Ah ouais Ça fait super beau Ça fait fluffy quoi Et j'ai dit Ah ben tiens Et en plus Quand elle les a présentées Caroline J'étais en train de filer Et j'avais une fibre Que je ne savais pas quoi en faire Et là J'ai eu la révélation Et je fais Ben voilà Ça y est Donc voici Mon premier projet Tricoté Avec ma laine filée Donc Dans cette section-ci Je vais juste vous parler du modèle Et dans la section filage Donc Peut-être Que je vais mettre Peut-être pas sûr Je vais mettre le temps là Quand c'est que je parle de cette laine Je détaille la laine Que j'ai fait Comment j'ai fait Voilà Là c'est juste le modèle Tricot La laine Bon d'accord File les mains Mais voilà Donc voici mes Bispic Socks Donc à la base C'était une laine très fluo Non j'ai dit que j'en parlais pas ici Donc Allez voir dans le filage Pour en savoir Bon bref Donc c'est du point de semis Donc Quand je tricote Celui-là Le pigamon Et que je me dis Tiens je vais faire des chaussettes Point de semis Exactement pareil que ma manche Je vous raconte pas quoi J'ai fait Mais je vais péter un câble Avec ce point de semis moi Bon bref Point de semis Donc des rangs En droit Et des rangs Avec des petits trucs Le problème que j'avais C'est que ma laine Je savais pas exactement Combien j'en avais C'est un modèle Qui commence par le haut Je n'aime pas Faire des chaussettes par le haut Parce que Je veux optimiser ma laine Du coup je préfère moi Commencer par la pointe Tu fais ton talon Et après S'il te reste de la laine Bon à un moment donné Tu t'arrêtes Mais là j'avais tellement peur Que j'en ai pas assez Que j'ai dit Mais il faut que je fasse Talon Côte Talon Et pointe Séparé Parce que s'il te manque de la laine Tu vas avoir l'air fine De pas pouvoir faire Ta chaussette entière Donc du coup J'ai trouvé Un reste de gris Avec Et il me restait du Kit Sil De drops Blanc Blanc ou crème Blanc Que j'avais utilisé Pour mon plus secret Dans les roses Bon bref Bon blanc ou crème Je peins Parce que c'est tout blanc Donc j'ai dit Ben tiens Je vais prendre Ce mot air pour tout Et du coup Voilà J'ai pris des restes Donc ça c'est du gris Que j'avais tenu à l'époque Voilà Donc j'ai fait mon talon Alors talon Oeil des perderies Je trouvais que c'était J'adore faire ça Après je sais pas Si c'est vraiment Le talon qui me va le mieux Je sais pas Tige Non Pieds Et je voulais essayer En fait ce qui m'avait plu Dans ce modèle C'est C'est On me voit mieux C'est La pointe en étoile Et la pointe en étoile Je m'étais dit Ah ouais Ça va faire joli Ça va changer Bon apparemment C'est pas une pointe Qui me convient Je l'ai refait deux fois Parce qu'en fait Si vous voyez Ça fait très rond Je pense que c'est Pour les pieds Je crois que ça s'appelle Les pieds grecs Des petits On a des orteils Pas longs Et petits Et je pense que Ça correspond mieux A ça Parce que moi J'ai un orteil Normal Enfin Plutôt comme ça Vous voyez Le gros orteil Avec Et bien là Il me manque de la place Donc je l'ai défait J'ai dit Non mais ça va pas J'ai refait Des rangs normaux Là Pour agrandir Pour allonger un petit peu La pointe Ça va toujours pas Bon j'ai laissé comme ça Parce que J'avais fait cette Cette paire exprès Pour faire le point étoile Donc je l'ai laissé comme ça J'ai tiré au blocage Histoire que Je me sente pas Engoncée quoi Vous allez voir Le point étoile En fait il y a des diminutions En étoiles Diminutions là Ça fait joli je trouve Mais ça correspond pas A mon pied Donc j'ai dit Ben Laisse le Fais ta deuxième Alors le problème Qu'il y a Je l'ai refait En fait j'ai fait trois chaussettes J'ai fait ma première Alors comme c'était Avec du fil filé main Mon premier fil filé main Je serrais pas Du coup ma chaussette A été vachement trop grande J'ai dit mais attends J'ai dit laisse la comme ça Tu fais l'autre L'autre J'ai dit non Tu tricotes normal C'est pas parce que C'est une laine filé main Qu'elle est précieuse Que tu dois lâcher quoi Donc j'ai serré Normal Et là j'ai mis les deux Les deux Paires L'une sur l'autre Je vous mettrai une photo Parce que j'ai pris la photo Je sais pas si Vous verrez Mais il y avait Un doigt d'écart Entre la première lâche Et la première normale Parce que j'ai pris du 3 Pour les tricoter Je crois que j'ai pris du 3,25 Ou du 3 3,25 J'ai pris du 3,25 Pour faire tout Je me suis pas embêtée J'avais pas de 3 à dispo Donc j'ai fait 3,25 à tout Non J'ai fait 3 Oui 3,25 à tout Pardon Donc là La première et la deuxième Il y avait un doigt d'écart En largeur J'ai dit Il faut que je la défasse Donc j'ai laissé Ma deuxième paire Finie J'ai détricoté La première Trop grande Et je l'ai refaite Donc 3 3 chaussettes Je me suis tapée Bon Et mon point Mon talon étoile J'ai dit Ben non quand même Je garde mon talon étoile Bon Il m'a manqué du mouer Non mais c'était La paire de la loose Il m'a manqué du mouer A la fin J'ai cherché de partout Un brin J'en ai plus Donc il m'a fallu Un peu plus d'une balle Ça j'ai pas compris aussi Un peu plus d'une balle Pour faire Bon je fais du 41 aussi Donc bon C'est sûr que ça prend Un peu plus de place Donc un peu plus d'une balle Et bon à la fin Il m'a manqué du mouer Ben tant pis Je lui dis c'est pas grave Donc je vais essayer De vous la faire voir Pour que vous voyez Que ça donne Mais je trouve que là Ça tire un peu Là mon ongle Mon doigt de pied là Comment on dit On dit On va essayer de se remettre Mon doigt de pied Là il temble un peu Bon avec le truc Je suis arrivée Mais vous voyez le pied Le pied dessous Donc il y a des diminutions Et là Hop La chaussette Bon on le monte assez haut Moi j'aime pas trop Quand ça monte haut Là je trouve que ça monte Un poil haut Bon en principe Moi si je les plie Il faut que ça La tige Soit Comme ça Voilà Je préfère comme ça Bon là C'est des chaussettes doudou Donc Je pense que Mais on y est vachement bien dedans Franchement Bon je pense pas Que je les mettrais Dans les chaussures Parce que ça va faire trop chaud Mais pour rester à la maison Le soir Quand on tricote Sur le canapé Pas parfait Donc je suis contente De ma petite paire Filémée Bon après les fées Ça fait un peu space Mais bon Voilà Donc les biscuits Socks C'est un modèle gratuit Sur Ravelry Donc franchement Profitez C'est sympa À faire Le petit talon Là Très facile à faire J'ai bien aimé L'œil de pèrerie J'aime bien L'œil de Caroline Et petit pimousse02 A sorti Un épisode spécial Chaussettes Crash test Pardon Crash test Chaussettes Avec laine à chaussettes Elle parle des laines Et des patrons de chaussettes Et franchement C'est très intéressant Moi j'ai découvert plein De patrons Que je connaissais pas En plus je ne connais pas beaucoup Donc j'en ai découvert plein Et il y a aussi Des mailles et des aiguilles Je crois que c'est Mylis Des mailles et des aiguilles Qui a sorti Donc c'est un peu plus vieux Mais elle a sorti Un épisode Où elle fait voir Des patrons gratuits De chaussettes Elle les a Elle les a rangés Par ordre De difficulté Et franchement Il est super intéressant Son podcast Parce que Pareil Des trucs gratuits On n'y pense pas Et pourtant Il y a des super beaux modèles Qui se font Et du coup Je vous invite à aller voir Si vous ne l'avez pas déjà vu Quatrième Je me suis laissée tentée Par le petit gnome De Comment elle s'appelle Sarah Chira Elle avait fait On l'a vu passer Plusieurs fois Dans les podcasts Je me suis laissée tentée Parce que Je vais le faire Pour le mettre Parce que Ça fait quelque temps Bien sûr Raconte-moi un tricot Isabelle adore Faire des gnomes Elle avait dit Qu'elle faisait Je crois qu'elle fait Un cal sur ça De faire plein de gnomes Toute l'année Pour pouvoir en offrir Je crois que c'est ça Je crois que c'est elle Pour pouvoir en offrir Et se faire Ces petites maisonnées De gnomes Et ça me tentait Ça me tentait Mais bon Et là Quand le MK L'est passé J'ai dit Ah bah tiens Ça serait l'occasion Comme ça Tu fais ça Ça t'a apercevoir T'as tes petits indices Une ou deux fois Par semaine Et en fait Tu vèveras Ça te fait passer Des restes Ce qui est faux Parce qu'en fait Elle te fait prendre Trois balles Qui en fait Ne servent à rien En pas sachant J'ai pris trois mini Parce qu'elle disait Trois mini Alors deux couleurs Qui se marient Qui sont dans les mêmes bains Mais un plus clair Un plus foncé Et un qui fait la barbe Blanc Bon moi j'avais Un crème Que dire Ça m'a pris la tête Alors Sur le coup Bon premier indice Le chapeau Non mais le premier soir J'en étais que là J'ai dit Mais c'est quoi ce truc Tout le monde nous dit Ouais les normes C'est facile C'est rapide Premier soir De 9h à genre minuit J'ai fait que ça J'ai dit Non mais attends Deuxième soir Bon on avait quelques jours Pour le faire Deuxième soir J'ai fini le bonnet Bon je dis Oui c'est beau Mais tu te prends la tête Pour pas grand chose Parce que là Petite torsa de là La petite torsa de là Là le machin A l'intérieur Du plein Du poing Là la torsade Donc Elle explique Donc par contre C'est très bien fait Parce que tous ces points Sont expliqués en vidéo Donc elle explique Que l'augmentation Machin Alors si tu veux Donc là Normalement c'est Ou faire avec Comment dire Une aiguille à torsade Ou sans Mais moi le problème C'est que sans Ma laine glissait trop Donc avec Ça me prenait la tête Parce que Donc du coup J'ai mis un petit Marqueur crochet Où ça me permettait Donc j'allais Un peu plus vite Mais pas aussi vite Que si j'avais pas mis De marqueur Mais moi il y a des mailles Que je suis jamais arrivée A faire sans Sans aiguille auxiliaire Ma laine glissait trop Donc je perdais ma maille Avant d'arriver A remettre mon aiguille Donc j'ai dit Laisse tomber Ça fait pas Ça sur des petites aiguilles Mes aiguilles à chaussettes Les quasi Trio Socks Vous savez Bon bref C'était joli Mais bon Deuxième indice Deuxième indice Je crois que c'était ça Alors ça c'est sûr Qu'en 20 minutes Je l'ai fait J'ai dit Ça c'est cool Ça ça va vite Troisième indice C'est le corps Et le corps Ça va Ça alors déjà Il y a une technique Pour reprendre ça Parce qu'on met Trois plombes à faire Ça La truc Toujours pareil Le pouet machin Je crois qu'il y avait Deux indices Pour celui-là Mais je faisais que ça Donc Entre midi et deux Dans ma poche déjeunée Je faisais le pigamon Qui me prenait la tête Et le soir Je me faisais ça Que je me prenait la tête Donc là J'ai dit Non mais attends Tu lâches pas l'affaire Tu finis ton truc T'as voulu faire le calme Tu le fais Bon Après ça empêche pas Que c'est mignon Mais bon Je me disais Mais en fait Tu avances aucun projet Il n'y a aucun projet Qui avance Tu t'amuses à des conneries Excusez-moi Ça le soir Tu t'amuses à ça Bref Donc après Il y a Pour faire le fond Elle explique Mais c'est vrai Que tout est bien expliqué C'est super Franchement Des vidéos pour tout Pour embourrer Elle explique Comment il faut faire Le bonnet Elle explique Comment il faut faire Le corps Moi j'ai acheté Je suis allée acheter Exprès Je fais voir des haricots Je suis allée acheter Mes petits haricots Mes petits haricots Pardon J'ai fait tout comme elle J'ai dit Non on va pas mettre Des cailloux Autant ça fait trop lourd Et une fois fini Donc après Le dernier indice Je crois que c'est Les bras Et le petit nez Après elle fait voir Comment tout assembler Les bras Et faire le Le corps Rembourré et tout Mais quand même Donc le petit pompon Quand j'ai tout assemblé Je fais voir ça A mon mari Oh c'est trop mignon Oui d'accord Et j'en fais quoi de ça ? Il me dit Ah mets le un peu en déco Bon d'accord c'est l'été Mais bon mets le un peu en déco Ça fait joli et tout Et puis un jour J'ai dit Bon c'est bon Je l'enlève Je le mets dans la pièce Oh non non Laisse le C'est trop mignon J'adore voir ça Bon Donc je l'ai laissé en déco Et quand même Le lendemain Quand il n'y a plus de Ou trois jours après Quand il n'y a plus de D'indice Je me faisais suer le soir Je me demande J'ai dit Ah quand même Après coup Quand même Ce gnome Ce gnome Pardon Ça t'a quand même maintenu Tous les soirs un petit peu Tu ne savais pas ce que tu allais faire C'était sympa finalement Donc avec le recul Sur le coup Ça m'a pris la tête Parce que j'avais l'impression De perdre mon temps Et de ne pas tricoter Parce que finalement Oui Tu fais ça tous les soirs Tu fais ton pigamon à midi Voilà quoi Et puis quand même J'ai dit Ben finalement C'est pas mal Parce que Je ne savais pas ce que j'allais faire Donc c'était Un peu l'inconnu Bon c'était dur Parce que les torsades Ça ne se fait pas tout seul Mais finalement C'est mignonné Je trouve que finalement C'est tout mignon Je ne dis pas que je ressauterai de suite Sur des gnomes Mais finalement Le MCAL C'était peut-être Le mieux Parce que finalement Il y a des jours Après j'étais arrivé Parce que le premier jour Je crois que j'ai fini Le lendemain Il y avait déjà le train 10 Je n'ai pas eu de jour de repos Il n'y a que à la barbe Que là Ça m'a laissé 3 jours de répit Mais sinon Après tout était Ça s'enchaînait Enfin je n'avais pas le temps De faire autre chose Donc je me dis Que quand même Le MCAL m'a permis De suivre le rythme Parce que je crois Que j'aurais commencé ça Dans un patron classique J'aurais commencé ça J'aurais vite arrêté J'aurais dit Ouais c'est bon On verra la semaine prochaine Et en fait je ne l'aurais jamais attaqué Donc quand même au fond Je suis bien contente Je ne sais pas S'il y en aura d'autres Maintenant que je sais Comment ça se fait Je ne sais pas Si je me préparerais mentalement A faire un autre Ou alors plus simple Parce que ça C'est ça qui fait perdre le temps C'est tous ces points Qui fait perdre beaucoup de temps Voilà Donc on verra Mais bon finalement En déco Ça fait mignon Ça fait mignonner Et voilà Finalement Mon mari m'a dit Ah c'était mignon ton truc Voilà Donc voilà Pour mes projets Terminés Donc maintenant On va passer à la section Projet En cours Donc on va commencer Par le vif Du sujet Projet en cours Gros problème Gros problème Parce que Parce que Parce que je ne sais pas Alors je vais vous faire voir Donc j'ai eu envie De me faire Depuis quelques années Je vais me faire Le Roquiti De Tannis Lavallée Qui est en anglais Je ne sais pas S'il est en français Non il doit être En anglais Je crois que c'est Une canadienne Je crois que c'est Une canadienne Donc Le principe De ce haut Donc bon Je crois qu'il a Les raglan à jour Et il est fait En mohair Et en laine Et je m'étais dit Donc depuis L'année dernière Je voulais le faire Mais je me disais Non On va voir à travers Je n'ai pas envie Que ça soit transparent Ça ne va pas me plaire Et Je suis tombée En destage Sur Instagram Bon maintenant C'est Mis en écheveau Mais Sur de la laine De Arco-Iris-Yarn Coloris Pompadour Je crois Donc Un écheveau De ça Pompadour Un écheveau De ça Pompadour Et là Quand j'ai vu ça Sur internet J'ai dit Mais voilà Donc un petit peu De paillettes Dans celui-là Et Je m'étais dit Comme ça La partie mohair N'est pas blanche Et du coup On ne verra pas À travers C'est ça qu'il me faut Donc Voilà Donc j'étais impatiente J'ai dit Non 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 Tu ne le montes pas Tant que tu n'as pas fini Ton okiti Donc j'ai quand même Fait des échantillons Et là L'échantillon Ne m'a pas convaincu Donc je vous fais voir Parce que je l'ai arrêté En plein En plein Alors il faut savoir Que quand même En réalité Il est plus foncé Là il fait clair Mais en fait Il fait beaucoup plus Autonale Donc là Vous avez la partie mohair Voilà Et là C'est la partie Laine Mérino Il est quand même Beaucoup plus foncé Dans la vraie vie Il est plus éteint Il fait plus marron Voilà Du coup Quand j'ai vu ça Et moi Je trouve que Ça ne fait pas trop été Je trouve que Ça fait des coloris Trop tonneaux Ça fait Je ne sais pas Comment vous dire Ça fait Mais beaucoup plus foncé Que ça Ça fait marron Marron Ouais Et je me suis dit Mais ça Pour l'été Ça ne va pas faire Gay quoi Ça va faire bof En plus En relisant le patron Pour ma taille Donc j'avais Un écheveu complet De celui-là Enfin j'ai Un écheveu complet De celui-là Et j'ai Un écheveu complet De celui-là Plus un petit bruit Donc c'est pas le mohair Qui me pose problème C'est Celle-là Parce que celle-là C'est qu'une 360 grammes Au 100 mètres Au 100 grammes Et Dans le patron Elle le dit Qu'il faut 425 mètres Pour ma taille Donc déjà Je Déjà Il aurait fallu Que j'en ai deux Et en plus Je l'ai déjà tricotée Cette laine Et en fait Elle est Bon déjà Il n'y a pas Un gramme de plus J'ai pesé Je suis à 99 grammes Je crois Je ne suis même pas à 100 Donc ça veut dire Que j'ai encore moins De fil que prévu Et elle est très grosse Je l'ai déjà tricotée Cette laine Alors Elle est très chaude En fait J'ai fait un pull d'hiver Que je mets Que quand il fait vraiment chaud Parce qu'autrement Alors Elle est très bien A Comment dire Elle est très bien A tricoter Parce qu'elle est très Dodue Très machin Mais Le 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 tissu est très épais Et c'est pas ajouré Alors ça fait une très jolie Définition du poing Ça il n'y a pas de problème Je vais le faire Noir Mais C'est très épais Et je me suis dit Mais tu vas avoir trop chaud Et en plus Il va t'en manquer Donc si tu fais tout ton pull Pour à la fin Te manquer De ça J'ai dit Ça fait pas Donc la couleur Plus Le fait Que je risque De manquer de laine Pour ma taille Parce que je vais rallonger C'est sûr Je me suis dit Mais ma cocotte Là T'es pas bon Donc j'ai laissé tomber ça J'ai dit Bon pour le rocketti Ça sera pas ça Donc je pense Que je le ferai dans un chal De toute façon Là j'ai plus le choix Puisque Dans un pull J'ai pas assez de quantité Donc après Je me suis dit Va voir dans ton stage Ce que tu as Donc j'ai trouvé ça Que l'année dernière Je m'étais dit Quand j'avais vu ça J'avais fait Ça Et ça Avec un blanc Ça va être trop bien Voilà Tu as ton rocketti Là Je m'étais dit Mais comme là C'était pas mohair Je m'étais dit Ouais mais comment je vais faire Si c'est pas du mohair Autant ça change Bon bref En lisant le patron On comprend On comprend que On peut quand même Le faire avec ça Donc Ça Ça fait bien Estival Je trouve Pardon Ça fait bien Estival Excusez-moi C'est du 425 grammes C'est du 425 grammes 425 grammes 425 mètres C'est là aussi Donc même épaisseur Et là j'en ai largement assez Pour faire mon pieu Trop bien Vas-y que je fais mon essai Alors où je suis chiante Où Je pense que je suis chiante Mais ça ne me convient pas Donc voilà mon essai Et je trouve que ça fait trop flash Ça fait trop blanc Alors ça ça me plaît beaucoup Mais ça Ça fait trop blanc pour moi Je trouve qu'on voit trop les rayures Et ça ça va pas Donc Donc ça c'est des soirs et des soirs De préparation Que chaque fois Non ça fait pas Attends je vais chercher Je fais autre chose Pour le temps Je ne fais que des échantillons Je suis allée Donc je me suis dit Il faut que tu teignes Un petit jaune clair Qui rappellera ça Parce qu'il y a un petit peu de jaune Et qui va faire moins de contraste Donc voilà le week-end d'après Je fais mon petit jaune Un soi-disant petit jaune vanille Sauf que la lumière De mon De ma gazinière Fosse Mais quand je l'ai sorti dehors Je n'ai pas vu de jaune vanille J'ai vu ça Un jaune Trop peintance pour moi Alors oui ça va pas trop mal Mais J'ose même pas le tricoter Parce que Parce que Parce que ça va faire trop flash pour moi Il est plus jaune que ça C'est pareil là Vous ne voyez pas la bonne couleur Il est beaucoup plus jaune Donc Je me suis dit Mais c'est même pas la peine Que tu fasses un essai Parce que vous voyez Par rapport Je me suis dit C'est même pas la peine Que tu fasses un essai Donc j'avais fait des petits Speckles Tout doux Tout doucement Très très peu Pour pas que ça fasse trop puni J'avais fait Je me suis régalée Mais bon ça fait pas quoi J'ai perdu encore une matinée A faire ça pour rien Donc vous voyez J'avais fait des petits speckles Je m'étais entraînée A faire des petits speckles Tout fin Tout discret Là Trop beau Mais t'es dit Au moins ça fait Pas blanc Enfin pas uni Et bariolé Sauf que c'est trop Trop intense Donc J'ose même pas le défaire Pour essayer de faire un essai Parce que ce jaune là Je ne le mettrai jamais Et donc après Je suis allée voir dans mon stage Et là j'ai trouvé Un truc Mais qui me pose De problème aussi J'ai trouvé Un écheveau Que j'avais acheté En destache Un écheveau solidaire Je ne sais plus trop qui Mais bon Ce rose là Donc c'est un vieux rose Qui va super bien Avec ça Parce que finalement Ça rappelle Là Et je me suis dit En plus il n'est pas uni Il a des variations Plus claires Plus On ne voit pas bien Mais Du foncé Du clair Donc je m'étais dit C'est parfait Mais voilà Tu as trouvé Sauf que ça C'est de la single Je ne suis pas sûre D'en avoir assez Bon Au pire des cas La dernière rayure Je la ferai plus grosse Je ne sais pas Mais Accrochez-vous Accrochez-vous Parce que Une fois Fait Échantillot Et ouais C'est plus beau là Parce que c'est moins foncé Je ne suis pas convaincue Je ne suis pas convaincue Je ne sais pas Comment vous faire revoir Parce que c'est un peu plus foncé Que ça J'ai peur que ça Ça fasse trop Total Ben je ne fais rien J'attends 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 Ça va pas mal ça Parce que ça ne serait pas transparent Mais j'ai peur que la rayure Alors même si ça fait un effet Pas uni Parce que là On a des variations Qui font sympa Je ne sais pas Donc Ma question est Dites-moi Qu'est-ce que vous en pensez Donc Où celui-là Où celui-là Alors après J'ai même pensé Et si je faisais des rayures Comme ça Comme ça Comme ça J'aurais sûre d'avoir Assez de l'aide Ah ouais Ça pourrait aussi Ouais mais ce blanc là Non ça fait pas Et si je fais des rayures Comme ça Comme ça Ah peut-être Ah 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 ben peut-être Si je fais une rayure Comme ça Une rayure Donc ça Toujours mes rayures Entrecalées De celle-là Entrecalées De celle-là Et une fois Je fais une rayure Rose Une fois Je fais une rayure Jaune Et au moins Je sais que Je n'ai pas de problème De l'aide Ah ah Pas bête la guêpe Bon Ben dites-moi Ce que vous en pensez Si vous préférez Qu'avec le blanc Plus simple Qu'avec le truc Bon celui-là Je pense qu'on laisse tomber Parce que je pense Que j'ai même pas assez de laine Donc c'est même pas la peine Qu'on envisage Quoi que ce soit avec Donc voilà Donc j'ai besoin De votre avis Parce que Du coup Ben ça reste en plan Je sais pas J'ai les boules Parce que c'est déjà Début juillet On est le 6 là On est le 6 Et j'ai toujours Rien à en attaquer Pour l'été Donc je vais finir ça Bon après Comme je fonctionne Ça me dérange pas Parce que genre Quand je finis un pull Par exemple le pigamon Ben de toute façon Je sais que je le mettrai pas de suite Donc j'attends un an Enfin L'automne prochain Ça le rock itty Je sais très bien Que quand je vais le finir Je vais pas oser le mettre Je vais attendre l'été prochain Donc ça me dérange pas De le finir en septembre Finalement Moi il me faut Un temps d'adaptation Il me faut un temps Que ça reste dans mon placard Que je le vois visuellement Et après je m'y mets Donc après celui que par contre J'ai commencé il y a très longtemps Que c'est mon projet Piscine En ce moment C'est projet piscine Donc je le prends qu'à la piscine Parce que là je suis dans un jersey Donc moi le jersey m'ennuie Mais m'ennuie Un point que vous pouvez même pas vous imaginer Donc Je vous en ai parlé Mais je vous les ai jamais fait voir Donc là aujourd'hui C'est le jour Je vous le sors Donc ça s'appelle le C'est à gras Parce que je pense que c'est en espagnol Mais il a commencé le 26 avril Et donc Une très jolie gantelle Je trouve très 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 délicate Et après le pull Il est en forme A Mais moi pour l'instant Je ne le fais pas en forme A Le dessin technique c'est ça Donc York En dentelle Évasée Mais ils évasent Dès le début de là Au moins il faut que ça soit Un peu cintré là Et après ça part en évasé Et après manche Trois quarts Alors ou courte Trois quarts Je pense que j'ai beaucoup de laine Donc je vais faire un trois quarts Histoire de Bon je trouve que les photos Ne font pas très heureuses Je trouve que On dirait que c'est pas le Je pense que la taille N'est pas appropriée A la fille Donc ça fait pas beau Et moi là où j'ai craqué Ça fait un an que je l'ai vu Ce truc Là où j'ai craqué C'est pour la dentelle Je trouve qu'elle est Délicate Et c'est vrai que ça rend bien Ça rend super bien Quand on le porte Parce que ces petites gouttes Ces petites gouttes là Qui redescendent Là là Ça fait très 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 délicat Donc j'avais acheté En destache L'été dernier De la laine De l'énamouret C'est une coloris spécifique Qu'elle avait fait En collaboration Passe un moment Elle faisait Vous savez Collaboration Tricot Et laine Pour un modèle Je crois que c'était Pour les chevaux solidaires Là je crois que c'est Vertige Vertige d'été Ou vertige Vertige d'été Voilà Donc C'est la première fois Que je Comment on dit Première fois Que je tricote Du laine amourée Et franchement Sa laine est super 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 Ça donne une régularité Du point Donc je vous fais voir Où j'en suis C'est un peu le bazar Parce que forcément Ça me traîne Je le laisse dans un bac Vous voyez Je le mets dans mon bac C'est un tiroir En fait Je mets mes laines Parce que j'ai Comme les trois laines Ne sont pas les mêmes Enfin Les échevaux Sont différents Je crois que c'est un peu Récurrent Chez laine amourée Mais bon Comme Tous les échevaux Tins à la main En plus J'ai toujours Quatre échevaux Moi donc Du coup J'ai interverti Donc en fait Je mets ça dedans Je ne m'embête même plus A le mettre dans un Dans un Sac de projet Vous voyez Je mets ça dedans Donc comme ça Là Les éclaboussures Les petits Vous voyez ce que je veux dire Et bien là C'est protégé Là si je prends un peu l'eau Je m'en fous Et après quand j'ai fini Ça c'est mon sac à projet Au lieu de mettre Toutes mes laines dedans Et mon truc Je le recouvre Comme ça Comme ça Il est prêt à être Il est protégé quand même De la poussière et tout Et il est prêt à être dégainé Quand je dois aller A la piscine Et surveiller Donc Alors là C'est le yoke Et moi Je ne suis pas trop dentelle Mais celle-là Mais ça a été très 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 agréable A faire Franchement J'essaie de m'avancer un peu Le problème Parce que là Rien n'est Voilà Et je trouve que Ces petits trucs là Qui descendent Ça ne fait pas trop charger Franchement J'ai trop aimé La couleur C'est pareil Elle est un peu plus verte Que ce que vous voyez Je ne suis pas bon En couleur en fait Les couleurs que vous voyez Ce ne sont pas Les couleurs réelles C'est plus vert Donc là Je déroule Je déroule Je déroule C'est long C'est long C'est long Après regardez Le point Il n'est pas si mal Pour ce que je suis interrompu Toutes les 6 minutes Maman va me chercher La serviette Maman les palmes Maman le Bon bref Les lunettes Le palme La bouée Le toucan Le machet Bon Je suis dérangée Toutes les 6 minutes Mais Je trouve que le point Est pas si mal Pour ce que Voilà Je le fais un peu Donc là J'avais prévu Qu'à ce marqueur là Il fallait encore 3 doigts Et je commençais à faire Des augmentations là Parce que j'arrive Près sous la poitrine Donc celui là Je crois qu'il va me tenir Tout l'été Et puis je le mettrai Au printemps Ou à l'automne Au septembre Octobre Quand on recommence Enfin Plutôt octobre Quand on recommence A mettre un peu Des manches Et là je verrai Si je fais du Je pense que je vais faire Du trois quarts Parce qu'il y a un petit peu Encore de dentelle Là sur les manches Donc ça c'est le Cérial gras Céal gras C'est un truc espagnol Voilà Je l'ai commencé Le 26 avril De Ailbiona Mac Loughlem Voilà Je vous laisse aller voir Sur Ravelry Il n'a pas été fait Beaucoup de fois Donc ça c'est Un deuxième encore Que j'ai Après Celui que j'ai attaqué Mais après avoir fini Le pigamon J'en pouvais plus Bon Je vais vous dire Je n'ai pas attaqué Le meilleur Donc J'ai commencé Vous allez me dire Je suis folle Oui je sais Je suis folle Je n'aime pas la dentelle Non mais en ce moment Ça ne va pas Mes tricots Ça ne va pas Ça me saoule Je veux des tops d'été Parce que j'adore J'adore tricoter le laine Bon cette année J'ai décidé Que je n'en faisais pas Parce que Ça fait trois étés Que je me tape du laine J'ai envie d'un peu De changer Mais c'est ce que Ils sont là C'est ce que je mets C'est léger Ça ne tient pas chaud C'est pénible à tricoter Mais franchement Le laine Franchement C'est top Donc cette année J'avais dit Non pas de laine On change un peu Et je me suis commandé Enfin j'ai acheté Le Ziris Ziris Yarnflex Vous avez vu le dos C'est de la dentelle Non mais je suis complètement givrée Je suis complètement givrée Je ne suis tellement pas Où j'ai mal Où j'ai mal Que je fais n'importe quoi Pour me faire Donc j'ai hésité Ah ouais Il est beau Parce que finalement Devant il est tout simple Et je me suis dit Par exemple Un haut comme ça Avec de la dentelle Tout devant Je n'ose pas Parce que je trouve Que ça fait trop 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 Par contre Ça dans le dos Finalement Il n'y a pas grand monde Moi au boulot Quand je sers On voit le devant Donc je me dis que S'il y a de la dentelle Dans le dos Personne ne le voit Je ne suis pas J'ai l'impression D'avoir un plus simple Donc du coup Ça c'est tout le dos Alors c'est magnifique Bon j'ai commencé J'ai compris ma douleur J'ai compris ma douleur Donc déjà La forme du pull C'est très simple C'est un carré Donc ça veut dire Qu'on commence les dentelles là Et tout le long Toujours pareil Tant de répétition Machin Et devant C'est tout en jersey Avec le col Avec des Des côtes Donc rien que pour ça Et je l'ai vu dans un En fait c'est ça Je l'ai vu dans un podcast Je n'arriverai pas à retrouver Je vous le mets là le nom Je l'ai vu dans un podcast Ah je ne retrouverai pas Le pseudo de la persona Et elle a fait Dans la même couleur Que j'ai pris Parce que j'ai trouvé Qu'il était trop beau Ah ça m'embête Tricoti Tricota Je pense que je vous dis Regardez là le nom Je vous le mets là Une personne qui est grande Un peu plus grande que moi D'ailleurs Et je trouvais Qu'il lui allait super bien J'ai dit Allez tu te fais ça cet été Allez on n'en parle plus Elle avait pris Elle le dit bois de rose Mais c'était embrulé Donc j'ai pris la même laine Bon 4 chevaux Mais bon l'autre est bobiné J'ai pris la même laine Que recommandée Comme ça j'ai dit Au moins l'effet C'est sûr Que ça sera la même En plus elles ne sont pas très chères Franchement J'ai commandé à lille Comme tout Parce que Je l'ai vu dans d'autres sites Mais la couleur n'existait pas Ou ils ne l'avaient plus en stock Donc j'ai pris chez Elf Là c'est pareil C'est beaucoup plus Voilà C'est plus foncé comme ça Que comme ça C'est plus foncé Et donc c'est coton Coton mérino je crois Moitié coton Moitié mérino 55 wool 55 laine 45 coton Donc j'ai dit Le drapé C'est sûr C'est ça Donc on prend la même laine Comme ça au moins La couleur J'avais vu dans le podcast C'était trop beau J'ai dit Allez c'est bon On est parti sur ça Bon après Finalement Je pense que ça me va Bon il faut changer un peu Le gris et le bleu C'est bon Donc voilà Bon par contre Quand j'ai lu Échantillon Quand j'ai lu échantillon J'ai hurlé Dans la maison J'ai hurlé Dans la maison Je ne veux pas Vous s'appeler le moral Mais bon Moi je n'ai pas fait ça Alors Échantillon Faire le motif De dentelle En rond Après blocage Pour échantillonner Monter 49 mailles Et le diagramme De dentelle En rond Répéter Sur une fois et demie Déjà quand j'ai vu Faire l'échantillon En dentelle Ah J'ai fait quoi Échantillon en dentelle Mais le rêve Après Quand je commence à lire Que La dentelle est sur 16 mailles Bon on va dire A peu près 18 mailles Et elle te dit Qu'il faut faire 49 mailles Enfin presque Tu fais ton pull Pour voir si ça va J'ai dit Non je ne fais pas ça Et après elle te dit De répéter Le rang 45 fois Enfin 45 rangs Sur 45 rangs De faire la dentelle Non mais attends Tu fais le placard du dos Pratiquement quoi J'ai dit Non moi Tant pis Non non Moi je ne fais pas ça J'ai commencé à faire 3 mailles en rond J'ai dit Non c'est bon Ça va me saouler Je vais le monter Avec les aiguilles Que je pense Parce qu'elle le dit 325 Pour de la finguring Je pense que 325 C'est bon Si c'est plus serré Et bien la dentelle Sera moins Je vais le voir De toute façon Je vais commencer Si je vois que la dentelle Est trop lâche Je resserrerai D'un demi point Mes aiguilles Mais ça sera Le bas du dos Ce n'est pas grave Je ne m'amuse pas A faire un échantillon Déjà que la dentelle Me demande Beaucoup de concentration Elle est sympa Quand même Mais je ne vais pas M'emmerder Excusez-moi Je suis obligée Mais je ne vais pas M'embêter A faire un échantillon De 49 mailles Sur 45 grands Non C'est impossible Donc J'ai regardé les projets Personne ne dit Que les 325 C'était trop petit Ou trop grand Donc j'ai commencé Voilà J'ai commencé Donc là C'est la partie Devant Côte Et on attaque derrière Donc ça commence Par le bas On attaque derrière La dentelle Voilà Donc ça Ça m'a fait Dimanche Un petit peu dimanche Un petit peu hier soir Voilà Donc là Je pense que l'été prochain Elle n'est pas fini Alors c'est vrai Qu'elle est sympa La dentelle Parce que finalement Visuellement Je sais Donc c'est que Par contre Je n'ai pas vu Je ne suis pas allé voir Moi Je crois qu'il n'y a que La grille de dentelle Il n'y a pas C'est pas fait Ramparent Si vous voulez Vous n'avez que La grille de dentelle Qui est là On va peut-être Un peu de bruit Voilà Donc moi Je suis équipée D'un truc là Kinnit Pro Pour la dentelle Moi il me faut ça Sinon je ne me repère pas J'ai ma règle Je fais Je coche Je monte Je plie Comme ça au moins Je n'ai mieux rien Je plie Et c'est bon Voilà J'utilise ça C'est nickel Je ne l'utilise que Pour la dentelle Pour ce qui est Tricot normal Je n'utilise pas ça Mais du coup Je me repère Il n'y a pas de problème Mais ça va être long Donc Ce qu'il y a de bien C'est que la moitié du corps Est en jersey Après mes côtes C'est du jersey Donc du coup Le rang ira plus vite Le rang ira plus vite Mais quand même Il va falloir se taper La dentelle Bon Elle est sympa Ce n'est pas compliqué On voit ce qu'il faut faire Mais il va falloir le faire Donc là Je pense que Mes tricots En ce moment C'est du coup N'importe quoi Ce n'est pas d'inspiration Quand je me mets un truc Je n'ai plus envie Je commence du crochet Et je ne finis pas Ça se ressent dans le tricot Que ça ne va pas Et ça me gonfle Parce que Normalement Le tricot C'est un moment Où tu es tranquille T'es bien Fin bref Voilà Donc après Je suis allée Chez Mala Mercia Et là J'ai fait commande De la laine Oh tiens J'ai lu Dans un podcast C'est le podcast De Comment elle s'appelle Elle en avait parlé L'année dernière Nathalie De Instant Trico Instant Trico Ouais Nathalie L'été dernier Elle avait fait un haut Tout en Katia Polynésia Et elle le disait Que c'est une Alors comme elle est du sud Je ne sais pas d'où exactement Mais Comme elle est du sud Je pense qu'on n'habite pas très loin Il fait chaud Très très chaud Et elle le disait Que pour l'été C'était l'idéal Dans sa région C'était bien Donc j'ai dit Tiens Il faudra que j'essaye Quand même Ce Je ne comprends Je n'ai pas J'ai pas l'étiquette Cette fibre Parce que si elle dit Que c'est bien pour la région Ça va me permettre De faire des hauts Des hauts sympas Donc je suis allée voir Ma mercière Qui fait Katia Donc j'ai dit C'est bon Fais-moi voir un peu Ton catalogue Elle me fait voir Bon forcément Elle n'avait rien En stock Donc il fallait commander Et là sur le catalogue Tu vois six couleurs Pas mal Je lui dis Ah ben tiens Je vais prendre celle-là Donc elle commande Deux semaines après Ça arrive Je suis allée les chercher L'autre fois Et là la couleur Mais rien à voir Avec le catalogue Elle me dit Je me demande S'il n'y a pas Un problème d'étiquetage Je lui dis Je ne sais pas Je lui dis Bon c'est pas grave Je prends quand même C'est pas grave Parce qu'il y a quand même Du rose Bon normalement Sur l'échantillon tricoté Pris en photo C'était du rose Ça faisait un peu vieux rose Rose avec des petits trucs blancs Bon là En fait On n'est pas du tout Dans le vieux rose Il y a un petit peu de rose Un petit peu de kaki Beaucoup de blanc Parce que c'est Alors là Je crois que c'est Coton viscose lin Je crois que c'est ça Coton viscose lin Voilà Donc j'ai dit T'inquiète J'en prends cinq balles C'est bon Ça changerait un peu Dans mes couleurs Pour un truc d'été Bon Je vais commencer à être récoter Pour voir ce que ça donnait Donc là J'ai essayé plusieurs numéros Donc voilà Donc Il y a des mailles inégales Parce qu'il y a une grosseur Vous voyez là C'est très fin Pardon Là c'est très fin Et puis après On a un gros bout Voilà Là c'est très fin Donc c'est un peu de la lace Puis après Il y a un gros bout Qui fait Un peu plus gros Donc ça me donnera Un fil J'ai bien compris Que ça allait me donner Un fil Un tissu Très 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 inégal En fait Parce que l'endroit Où il y a les grosses pop Là Du coup Ça te fait la maille grosse Et à côté C'est tout fin Donc il faut quand même Que je tricote En très serré Si je ne veux pas Que ça soit transparent Donc là Je suis en trois Voilà Je suis en trois Là j'ai essayé du 325 Mais ça fait trop lâche Donc je suis en trois Mais la question est Quoi faire Quoi faire J'avais trouvé Un joli haut De Knit in Paris De Julie Mais je crois que c'est ça Que je vais faire Parce que c'est tout en jersey Avec un très beau col Je vous mettrai le nom là Je ne l'ai pas encore acheté Parce que comme je ne sais pas Si je le fais ou pas C'est en lace Donc je pense que ça Là d'ailleurs Je suis en train de faire L'échantillon pour ça Pour voir si ça colle Là c'est du 3 Parce que elle Voilà Quand elle le présente C'est un haut Alors Un peu cropped Mais moi je le ferai plus long Avec un très joli colvé Des petits détails De dentelle Il me semble Sur les côtés Des côtes Là C'est très simple Mais ça fait très joli Et elle Il est tout transparent Et ça Pour moi Vous n'avez pas compris Que moi non Et elle le fait en lace Et là je me dis Vu Comme c'est bariolé Dans tous les cas Tu ne vas pas pouvoir Faire un motif Sans truc Alors j'ai peur Que la dentelle Sur le côté Ça ne se voit pas Si je fais ça Tout ça Ça peut être sympa Parce que du coup Le jersey Du fait qu'il y a Des variations de couleurs Ça peut être sympa À tricoter Et du coup Je ne penserai pas Que c'est que du jersey Ça me fait essayer Un nouveau modèle Et une nouvelle designer Parce que Knitted in Paris Elle fait des trucs Des fois un peu exubérants Et du coup Je n'ose pas Mais là Ça me paraît Voilà Moi le seul truc Qui me gêne C'est que c'est transparent Mais avec ça Je pense que ça ne sera pas transparent Ou si c'est transparent C'est tellement bariolé Que même si on voit Un peu Mon soutien-gorge Ce n'est pas très grave Voilà Que elle On voit vraiment On voit On voit que c'est transparent On voit son soutif On voit tout Donc moi je ne veux pas Il faut que ça soit décembre Pour le travail Voilà Et après Toujours pareil Est-ce que ça me va Est-ce que ça ne me va pas Bon Je ne sais pas Je ne sais pas Est-ce que ça peut Que m'aller C'est un peu de rose Un peu de vert En principe Ces couleurs-là Me vont Donc voilà Donc là Toujours pareil Échantillon Ça ne va pas On refait Ça fait Je ne sais pas Donc voilà Voilà Tous mes encours C'est ça En fait Je fais des échantillons En ce moment Et j'attends J'attends que l'été passe Et que j'ai Des manches courtes Sur mes aiguilles Pour cet automne Super Donc voilà Voilà Écoutez Si vous voulez me donner Des idées Si vous avez Si vous avez une idée De patron Pour ça Je suis preneuse Parce que Après je me dis Un petit débardeur Mais j'aime plus trop Me balader Avec mes manches Trop Il y a des jolis Petits débardeurs Là Qu'on pourrait faire Mais Je n'ai plus trop Envie de faire voir Mes bras Je trouve qu'en vivissant Ce n'est pas très beau Bon ouais On ne va pas parler de ça On va déparer encore plus Mais bon Je me sens moins à l'aise Avec des trucs Des petites bretelles Toutes fines Voilà Donc bon Je crois que dans la section Cricot C'est fini En cours Donc donnez-moi vos avis Donnez-moi vos avis Allez-y Lâchez-vous Dites-moi Ce que vous en pensez De mon rockity Je stagne Je l'ai le patron J'ai acheté J'ai tout Et je ne fais rien Ça là Si vous avez une idée Je suis preneuse Franchement Bon Mon ziris Il est attaqué Donc là Je ne changerai plus Mais bon Voilà Dites-moi Dites-moi ce que vous en pensez Donc on va arrêter là Pour cette section là Et je vais faire une pause Et puis on va se rattaquer À la section filage Voilà Et puis si vous voulez arrêter Allez voir la fin Parce que je vais annoncer Un petit truc Dans le blabla Donc ne partez pas de suite Allez voir Dans le time code Blabla Voilà Donc section filage Section filage Donc la dernière fois Je vous ai laissé Avec Je vous avais fait voir Des images De la fibre Que je voulais filer Pour un jacquard Donc je vous remets Juste après La petite section vidéo Où je vous faisais voir Les fibres Pour que vous voyez La différence Entre Une fois Une fois filée Et une fois Une fois en fibre Et une fois filée Je vous laisse regarder Commencé par la marron Donc voilà ce que ça m'a donné Voilà Donc je vais vous dire Ce que j'ai fait C'est du Shropshire Je ne sais pas si ça se dit Comme ça Donc c'est assez sec Pour filer C'est assez Non mais je les range Comme ça Voilà Donc Je l'ai fait Je l'ai fait en fractal Voilà Et j'obtiens Une sport des cas Une sport des cas Voilà Après Donc j'ai pris La La deuxième Le deuxième coloris Donc celui-là Il est plus souple déjà C'est du coriédal Donc le coriédal C'est vrai que c'est une C'est un peu comme Ma verte Que je vous avais présentée Je crois que c'était pareil Alors c'est plus Déjà On sent que c'est beaucoup plus Ça c'est sec Je ne sais pas si Ça déjà Même après lavage C'est beaucoup plus Moelleux Ce n'est pas du mérino Mais c'est vraiment Moelleux Plus agréable Là ça ne pique pas Là ça ne pique pas Mais c'est sec C'est rêche Voilà Donc là Donc toujours pareil J'ai du fer J'ai du fer Je vais vous dire ça Coriédal Du fractal Toujours pareil Et j'ai du fingering Sport Voilà Donc ma progression Et petit à petit Je m'améliore Aussi bien Dans le single Que dans le retort Donc voilà Et donc la troisième Des petites Des petites Attendez je vais le remettre Parce que je sens que je vais Donc la troisième Celle qui me plaisait le plus Celle qui me plaisait le plus C'est du Coriédal Pareil Sauf que bon Je crois que j'ai un peu Celle qui me plaisait le plus Je crois que c'est celle que j'ai ratée Enfin que j'ai ratée Ouais Je crois que j'ai été trop impatiente De la faire Total C'est pas raté raté Toujours pareil Du fractal Voilà Donc là où j'ai un problème Là où j'ai un problème C'est que Ben j'ai pas fait de la fingering Quoi Donc là Je crois que celle-là Elle est encore un peu plus grosse Ouais Celle-là c'est plutôt sport C'est pour ça que je me dis Que j'ai raté Parce qu'à mon avis À mon avis J'étais trop impatiente Et du coup Je l'ai filé un poil plus grosse Donc du coup Oh c'est pas possible ça Du coup Je me retrouve avec De la sport De la sport De la sport Et de la sport Des cas Voilà Donc C'est toujours aussi beau Je trouve Je voulais le garder au chaud Pour Pour cet hiver Un jacquard Mais en fait Je me dis que Je pense que j'ai pas assez de laine Je pense Ça ça me pose un gros souci Je sais pas comment Si vous avez trouvé la solution Bon j'ai beau mesurer Mètre WPI Machin machin Je suis pas garantie Je suis pas certaine Certaine d'avoir le métrage Que je pense Que je calcule Et du coup Ça me bloque Pour me lancer dans des projets C'est à dire que là Ça me dit que Là ça me dit que J'ai 218 grammes 218 mètres Mais autant J'en ai que 200 Et du coup Je sais pas dans quoi le mettre J'ai trop peur D'arriver à la fin de mon projet Et de pas De pas avoir assez Donc pour l'instant Je pense que je vais les garder Celle là Celle là Et celle là Je pense que je vais les garder Pour faire un jacquard chaussette Voilà Comme ça Même si la grosseur Sur la tige Tout ça C'est plus gros Que du fingering C'est pas grave Et au moins J'en aurais toujours assez Pour faire des chaussettes Parce que ça C'est vrai que ça me pose Le problème D'essayer de trouver Oula la lumière D'essayer de trouver un pull Et finalement De pas arriver au bout du motif Voilà La variation de couleur Ça augmente Voilà Donc ça Ça sera sur des chaussettes Puisque Puisque La quantité Me fait peur Donc après J'ai fait Donc là aussi Je vous avais filmé Une fois La Malabrigo Newbe Je sais pas Comment on dit De De Malabrigo Donc je vous fais voir La vidéo que j'avais faite Et donc Voici le résultat Donc je suis Super contente Du résultat Ça Je suis Mais Bon il y a des erreurs Il y a toujours pareil Il y a de De la Tout n'est pas égal Mais franchement Alors là C'était du mérino Le mérino Au début C'est déroutant J'ai dit Oulala Ça va vite Sous le roué Ça Oulala Ça glisse Ça glisse Ça glisse Mais par contre Une souplesse Une douceur Et finalement Passer On va dire Passer 5 Une session Et bien La session d'après On est beaucoup plus à l'aise Avec la fibre Et ça va mieux quoi Et je me suis aperçu Je crois que c'est en faisant Cette fibre Ouais Je crois que c'est en faisant Cette fibre Qu'en fait je pensais Dans ma tête Pouvoir filer Tous les week-ends Par exemple Tous les week-ends Je me mettais à filer Et en fait Je me suis aperçu Que ça fait trop loin D'une semaine sur l'autre Quand on reprend Et bien en fait Moi j'ai plus le geste Plus autant bien Que la fois d'avant Et en fait Sur ce Écheveau là Je me suis forcée Alors il y a des soirs Où je ne me forçais pas Mais à filer Tous les jours Donc même que 5 minutes Même que 10 minutes Mais je me suis forcée À filer tous les jours Pour voir si j'avais Plus de régularité Et effectivement Il n'y a pas de secret J'ai déjà plus de douleur Vous savez Dans l'épisode Je ne sais plus Quel épisode L'épisode où il y avait Du filage Donc ça doit être Je ne sais pas Le 4, le 5 Je vous disais Que j'avais des douleurs Au doigt Et bien ça y est C'est passé C'est passé Parce que je suis moins crispée Et c'est passé Parce que Parce que je pratique plus Et que je me détends Et que Donc voilà Donc ça Mais j'adore C'est trop beau Et donc En filant tous les jours Et bien du coup J'ai été plus égale Sur mon single Et mon retort Pareil Alors Ah oui Ah ah J'ai fait oublier J'ai eu une gentille personne Alors J'espère pas écorcher ton prénom Enfin ton pseudo Pascalou02 Alors j'ai pas Je suis pas allée voir la vérifier Je vous mets là Si je me trompe Je crois que c'est Pascalou02 Qui m'a écrit Via un scatagramme En message privé Et qui m'a dit Ah je te conseille D'aller voir Oh putain J'ai oublié tout Je te conseille Je te conseille D'aller voir Le podcast De Guy De Quicharbonneau Il a fait des vidéos Qui explique super bien Tout ça Alors j'ai dit Ben merci Je crois que j'étais allée voir Bon merci J'irai voir J'irai voir parce que Je l'avais vu il y a quelques temps Et ça m'avait pas du tout intéressée En fait Donc j'ai dit Écoute Merci Je vais aller revoir Parce que j'ai évolué depuis Et peut-être que pour moi Ça sera plus accessible Parce que Je me rappelle que Parler au départ des fibres Ça m'intéressait pas Et du coup J'ai suivi son conseil Je suis allée voir Et là Ben j'ai tout compris J'ai tout compris Tout est relatif Mais Je crois que j'étais allée le voir Trop tôt Que j'étais au fuseau Et du coup Ce qui me parlait du rouet Ça me parlait pas Et là Bon déjà il parlait des fibres Et c'était au moment Où je me posais des questions Un peu sur les fibres Donc du coup Il m'a Réconfortée Dans ce que je pensais savoir Et c'était bien ça Et Donc Bon Il parle français Donc c'est quand même Parce que bon Les podcasts américains Où on comprend un mot sur deux Où on comprend pas Le mot super Qui était Qui était le principal On arrive pas à le comprendre Bon ben là Voilà Donc là en français C'est super Et Il parle donc Je vous conseille d'aller jusqu'au bout de la vidéo Parce que moi je m'étais arrêtée Au bout de 5 minutes Donc là j'ai dit Non 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 Sophie Tu écoutes Je pense que je vais mieux comprendre Et en fait Ça m'a beaucoup aidée Parce que quand on se trouve Sur le rouet au début Et qu'on fait des trucs On voit des choses On se dit Ah oui Si j'envoie ma fibre comme ça Elle répond comme ça Mais On sait pas Si c'est vraiment Ce qu'on me ressent Si c'est vrai ou pas Est-ce que tu fabules Est-ce que c'est vraiment vrai Et du coup Ça m'a réconfortée Dans ce que j'avais perçu Il m'a donné des astuces Pour mon retort Que je n'arrivais pas A avoir un retort joli Bon ben Maintenant Il a un peu des défauts Quand même Mais je me suis améliouée Sur le retort grâce à lui Et sur la single aussi Donc ou il m'a informée Sur le truc que je ne savais pas Ou alors il m'a réconfortée Il m'a confortée Dans l'idée Que je me faisais Des réglages de mon rouet Et ça Ça m'a apporté Un très grand plus Dans mon filage Et là je m'en suis aperçue Dans cet écheveau là Donc Merci Pascalou02 De m'avoir Incité à aller voir Ce podcast Parce que franchement Ça a été une révélation Pour moi J'ai compris Tout s'est éclairé quoi Au moment où il parlait Je disais Ben voilà Ben voilà Vous voyez là Il y a un défaut Là il y a un défaut Mais quand même Donc je suis trop contente De cette fibre Donc déjà le mérino Ben c'est super affilé Donc j'ai connu le mérino J'ai connu Le fractal Façon Spin Cycle Et j'espère bien Donc là j'ai un écheveau De 113 grammes Bon je dois en avoir Un peu moins Parce que forcément Pour tomber juste Bon je ne l'ai pas marqué Je ne sais pas où il est C'est marqué à quelque part Je ne sais pas où Mais j'ai déjà Un bon volume Donc là je suis un finguring Je ne me trompe pas Attendez Je n'ai pas Je n'ai pas fini de marquer Je m'aperçois J'ai oublié de tout marquer Non non mais là Je ne me pose pas de questions C'est sûr Je suis un finguring Oui oui 16 Oui oui Je suis un finguring Bon sport finguring On va dire Parce qu'à mon avis Il y a des moments Où c'est un peu plus épais Mais du coup Ça je sais que je peux L'inclure dans un pull En jacquard De façon André Amoury Donc je le garde Précieusement Et je me dis Que cet hiver Je trouverai un modèle Et là je sais Que je n'ai pas de problème De quantité Parce que 100 grammes C'est plutôt 50 grammes Qu'elle dit Mais là j'ai quand même Le temps de voir Enfin de faire un gros Un gros motif Pour passer les 100 grammes Voilà quoi Donc ça Donc ça m'a fait Primer cause de conscience De beaucoup de choses Donc déjà Il faut que je file Tous les jours Dans mon cas Il faut que je file Tous les jours Bon alors Je ne vous cache pas Qu'il y a des soirs Où c'est plus compliqué Que d'autres Parce qu'il y a des soirs Où on n'a pas eu le temps Et on se dit Mais bon J'ai dû sauter Et si dernièrement J'ai sauté deux jours Que j'ai dit Non non Il faut que je prenne le temps Tant pis Tu ne feras pas autre chose Mais Deux jours d'affilée Voilà Deux jours J'ai arrêté deux jours Et j'ai dit Non non Il n'y a pas moyen Il faut que j'y retourne Parce que tu perds trop la main Et effectivement Hier je m'en suis aperçue Quand je m'y suis remis En plus c'est une fibre Super compliquée Que je fais là Quand je m'y suis remis Mon fil Gros petit Gros petit Trop laid quoi Donc ça revient vite Mais Pour le coup Mon fil au milieu Il ne sera pas beau Et donc il faut que je Pour mon cas Il faut que je fasse tous les soirs Tous les jours Un petit peu Deux, cinq minutes Dix minutes Si j'ai vingt minutes C'est que mieux Mais au moins Cinq minutes Voilà Donc ça je suis très contente Ça c'est Et Ça m'a donné Ah mais non Je me trompe Donc j'ai fait ça Et après Donc après J'avais fait Une laine J'avais dans mon calendrier Non c'est pas mon calendrier C'était un calendrier de l'avant Mais que j'ai eu A mon cadeau de Noël La dernière fibre Vous savez Je vous avais fait voir Une fibre très jaune Fluo Donc je vous mets L'image juste après J'ai vu le podcast De Caroline Tipi Mousse 02 Qui parlait des Biswick Socks J'ai dit Mais voilà Voilà la laine Je vais pouvoir faire passer Cette laine Qui est fluo Parce que de toute façon Je voyais pas autre chose Que des Que des chaussettes Sauf que Vu la quantité J'en avais pas assez Pour me faire une paire Parce que j'avais que 58 grammes Et moi je fais une 41 Donc il me faut plutôt J'arrive à les faire Pas très hautes Mais 50 grammes Et 20 grammes 50 grammes Des chevaux Et 20 grammes De contrastant Donc là 58 grammes En sachant qu'on en perd Quand on C'est pas de la fingering De toute façon Donc j'ai dit Mais il va pas mal Il va m'en manquer Donc il faut que je trouve Comment faire Donc en regardant Les Biswick Socks Ça m'a donné l'idée De filer Cette laine Pour ses chaussettes Et là je me suis dit Mais attends Le coriédal C'est pas fait Pour aller dans les chaussettes Il faut du nylon Il faut du nylon Il n'y a pas à tortiller Et là je me suis dit Mais cette laine Qui est très fluo Si tu faisais un retort Tu fais que le single De la laine fluo De la fibre Et si tu la retortais Avec un fil lace Ou il faudrait Qu'il y ait du nylon Je me suis dit Il faudrait qu'il y ait du nylon Et donc J'ai retrouvé Dans mon Dans mon stache J'ai dit Il faudrait que je la retorde Avec de la lace Au moins Donc je suis allée voir Dans ma lace Ce que j'avais Parce que maintenant On ne peut plus en acheter Donc je suis allée voir Mais Mais Attendez Je suis allée voir Mais Je suis allée voir Dans mon stache Et là J'ai dit Du gris Ça va éteindre Un peu ce fluo Parce que bon Il ne faut pas déconner Du fluo Voilà Et donc J'ai retordu Avec un lace Qui nous restait De drops Alors C'est sûr Qu'il n'y a pas De nylon On va voir De toute façon Je ne vais peut-être Pas les mettre beaucoup Et donc C'est de 70 alpagas 30% Soie Et j'ai dit Je pense que la soie Il me semblait Que j'avais entendu Que la soie Ça pouvait se mettre Dans des chaussettes Donc J'ai pris Un fil single De ma fibre Un fil single De là J'ai fait un petit essai Pour voir si mes retors Correspondaient C'est comme Quand on Quand on On fait le rotor Il faut pédaler Dans le sens inverse De ce qu'on a fait Notre fil J'avais peur Que là Ça se contrarie Et que ça se défasse Donc j'ai fait Un petit essai J'ai vu que ça collait J'ai fait mon rotor Avec ça Du coup Ça m'a allongé mon fil Puisque du coup Je ne l'ai pas eu À le rotor Du coup J'ai eu Un peu plus de longueur Et j'ai dit Tente le coup Ça avec un brin De mon air blanc Qui me restait aussi De mon stage Pareil Ça va te faire L'épaisseur Parce que là Je n'étais pas En épaisseur Est-ce que Je l'ai marqué De toute façon Je dois être Entre Sport Sport Je pense que Je suis sport Donc sport Avec un kit silk Ça fera un peu Plus gros Que de la DK Ou DK Le patron de chaussettes Biscuit Socks Donc je rappelle Patron gratuit Sur internet Sur Ravelry De Fluffy Felber Pardon Il est fait Pour être en DK Donc Ou DK L'NDK Ou DK Une fingering Une Lace Kit silk Donc du coup Si vous voulez voir Le détail De mes chaussettes Je vous invite À aller voir Dans la section Tricot Là je détaille Tout le modèle Là on ne va pas Détaler le modèle Juste je détaille La laine Ce que ça donne Une fois filée En fait Donc là j'ai fait J'ai fait Sans m'en apercevoir En fait J'ai fait Comme ça Comme ma fibre venait Je crois que je l'ai divisée En deux ou trois J'ai dû le marquer Non même pas Je l'ai divisée J'ai dû la diviser En trois Et j'ai fait Au fur et à mesure Comme je savais Que c'était un fil unique Que j'allais faire Je ne me suis pas Cassé la tête Donc voilà le résultat Donc du coup Les irrégularités On ne les voit pas trop Parce qu'il y a du point De texturé Et puis comme il y a du fluff De la kit silk Ça fond un peu La laine Pas régulière Donc du coup Vous voyez là C'est plus gros Là c'est plus gros Là Mais dans l'ensemble Donc je suis contente Parce que Je suis arrivée A faire mes premières chaussettes Donc tricoter Mon premier projet Filage C'est doux Parce qu'avec la soie L'alpaga soie Que j'ai rajouté Sur le coriédal Et la kit silk Qui est de la soie Je vais avoir Je ne vais plus savoir La kit silk C'est Mon verre soie Donc de la soie Plus de la soie Ça ne peut être que doux Et franchement Je suis trop contente Donc voilà mes deux paires Enfin ma paire Donc les rainures Ben c'est pas fait exprès Je ne l'ai pas fait Je ne l'ai pas fait exprès De l'autre côté Donc je suis contente Pour ma première paire C'est du pareil Pas pareil Et c'est Mes premiers Filimés Je suis trop contente J'arrive au moins A un résultat Parce que c'est mon Premier tricot En fait Puisque mon échantillon L'échantillon Que j'avais fait l'autre fois Qui est là Ben c'était juste un échantillon C'était juste Voilà Là j'ai J'ai un produit fini J'ai un produit fini Donc ça fait plaisir De voir que Tout le temps Que j'ai passé à filer Ben ça y est On a enfin fait un projet Après beau Pas beau Bon C'est pas si laid Ça aurait pu être pire Et pour finir Ben en fait J'ai pris une autre laine Pour faire mes talons Pointe Talons Pointe Et côte Parce que j'ai eu peur De pas en avoir assez Et finalement Il m'en reste ça J'ai pas pesé J'ai pas pesé Pour voir ce qu'il me restait Mais il me reste ça Bon je crois que ça ira Dans ma couverture de reste Au crochet Parce que je vois pas Ce que je vais en faire d'autre Mais vous voyez Ça m'a permis De De fondre cette irrégularité Parce qu'il y a quand même De l'irrégularité Dans celle-là Donc voilà Donc ça c'est ce que j'ai Le seul projet fini Que j'ai De cette laine Donc je suis très contente Je suis vraiment très contente De D'avoir tricoté Enfin D'avoir osé Parce que c'est ça Ce que j'ai expliqué Dans la section tricot C'est que Quand je me suis mis A tricoter Mais je voulais tellement Pas l'abîmer Parce que Ben tu te demandes Si c'est vraiment solide En fait C'est con Mais T'as peur Que ton fil Soit pas assez bien fait Donc t'as peur Que ça casse Et donc Je tricotais Mais vachement lâche Vachement Et du coup Ma père Ben il a fallu Que je la refasse Parce qu'en fait Elle était trop trop lâche Mais en fait Le fil il tient Il a jamais cassé Et c'est agréable A tricoter je trouve Parce que C'est beaucoup plus rond Que ce qu'on achète Et ça fait une sensation Sous le doigt Qui est Texturée Je sais pas Je sais pas comment expliquer C'est très agréable A tricoter Une laine Filet main Sans pour autant Comment je pourrais dire C'est pas parce qu'on a filet main C'est pas parce qu'on a filet Qu'on est content Oui Il y a de ça Mais quand même Honnêtement Les yeux fermés Je tricote Avec cette laine Sans savoir que c'est de la filet Et ben je préférerais Tricoter celle là Ça fait un truc sur le doigt Qui est Un truc de texture Qui est sympa Voilà Donc après Ben j'ai fait Celle là Donc celle que je vous ai dit Là Donc celle là Donc celle là Je la garde au chaud Pour cet hiver Qu'est-ce que j'ai fait Après Alors là Oui Donc j'ai passé une commande Chez Céréales fileuses Donc Céréales fileuses Qui est une teinturière Que j'ai découvert Grâce au premier podcast Enfin au podcast Dédié au filage On m'a conseillé Cette teinturière Du coup Ben j'étais très attirée Par ses couleurs Et un jour Elle a fait un update Donc j'ai dit Allez je vais voir Ce qu'elle propose Et là Comme j'avais à peu près fini Toutes mes fibres J'ai dit Bon quand même Maintenant tu peux t'en racheter Et là Céréales fileuses Donc Je suis allée voir Ce qu'elle faisait Donc je vais vous faire J'ai fait une vidéo De quand j'ai reçu Pour vous faire voir la fibre Parce qu'il y en a Que j'ai filé Donc vous ne pourrez pas voir A quoi ça ressemblait Donc je vous fais voir la vidéo A quoi ça ressemblait Avec la fibre C'est quand même Déroutant par rapport au tricot Parce que quand on reçoit La fibre Ça ne fait pas comme Quand on reçoit la laine La laine c'est Tu vois le produit fini Ah waouh T'as juste à te l'imaginer En pull Là Tu la reçois Mais en fait Tu ne sais pas Tu ne sais pas Moi j'étais un peu J'étais choquée De ne pas être contente Enfin J'étais contente Mais Comme tu ne sais pas Le produit final Ben du coup Tu n'es pas Des plus motivée Moi Donc là je vous fais voir Ce qu'il me reste Donc Quand j'ai reçu ça Je dis Oui c'est beau Oui c'est sûr C'est beau C'était des coloris Un peu plus Hivernaux Hivernal Hivernal Bon Et ça Je ne sais pas Au dernier moment J'ai craqué sur ça Je pense que c'est plutôt Les compositions Qui m'ont attiré Que les couleurs en elles-mêmes Même si j'ai choisi Les couleurs Mais Ce qu'il faut savoir C'est que quand même Quand on ouvre la tresse Donc déjà là Tu es incapable De savoir ce que tu vas en faire Ce que Ce que ça va donner Une fois en écheveau Et quand tu ouvres la tresse C'est encore une autre surprise Moi Donc Je vous fais voir Celle que je vais vous faire Avoir filée maintenant Et finie Donc je vous fais voir J'ai été surprise Quand j'ai ouvert ma tresse J'ai été surprise De voir les couleurs A l'intérieur Parce qu'en fait En tresse Elle était plus jolie Différente Donc en fait Cet effet Qu'on ne sait pas Quand ça arrive Que tu ne sais pas Ce que tu vas en faire Moi ça m'a perturbée J'ai dit Mais tu te commandes De la fibre Et tu n'es même pas contente De la recevoir Et en fait Si j'étais contente Mais c'est que Tu ne sais tellement pas Comment tu vas la faire Et donc je me suis aperçue Que Ou alors Peut-être que je me pose Trop de questions aussi C'est fort possible Mais je me suis aperçue quand même Qu'en fait Il faut déplier la fibre La regarder Et à partir de là Tu te dis Comment je vais pouvoir La transformer Qu'est-ce qui va lui aller Le mieux Et Parce que Tu ne peux pas faire Du fractal tout le temps Déjà Je n'ai pas envie Moi de faire Tout le temps du fractal Il y a des fois Ça se fait Mais des fois Ça ne se fait pas Et là Donc quand j'ai fait Cette fibre-là Que je vais vous faire voir Elle était tellement Des petites sections Comme ça Peinte C'était bizarre J'ai dit Tiens Si j'essayais De faire Des rayures Si j'essayais De Alors ça me faisait Un problème Supplementaire Parce que là Sur celle-là C'était du mérino Sauf que là La fibre que j'ai prise The Pardon Je n'ai plus mes étiquettes Mais elles ne sont pas sévées C'était de la mérino Mérino Tancel Glitz Ah ben elle est là Mérino Tancel Glitz Donc déjà Le glitz Je me suis renseignée Je crois Que j'ai vacuement lu Que c'était de la soie Non Que c'était de la De l'acrylique Pardon Donc Là c'était Alors déjà T'as la texture Je suis désolée Je ne suis pas très claire Ça va être dur là Déjà t'as la texture Que tu ne connais pas Tu ne sais pas si tu vas arriver A la filer ou pas Tu ouvres ta tresse Tu vois que ce n'est pas du tout La même couleur Enfin pas du tout Que c'est différent De ce qu'elle est en tresse Et là Tu sais le trou Tu ne sais pas comment la faire Parce que tu te dis Mais Qu'est-ce que je vais me faire De ce truc Ça va être minable Donc là J'ai réfléchi J'ai calculé Je me suis dit Si je la faisais En Réhure Donc En réhure Ça sous-entend Si elle est déjà Tente Ça sous-entend Que tu la coupes en deux La fibre Et que tu essayes de filer De la même façon Celui-là Que celui-là Et que Aussi bien C'est-à-dire Que comme il y a des sélections De couleurs Il faut quand même Que tu fibres Toute ta bande de couleurs A la même proportion Que la deuxième Et qu'après Quand tu fasses le rotor Il y a encore Une difficulté supplémentaire C'est qu'il faudrait Que les couleurs S'accordent Parce que Le problème Que j'avais dans ma tresse C'est que Tu avais une couleur Une bande Quand je l'ai séparé en deux Je l'ai bien vu Tu as une bande Où tu as par exemple Du rose Du bleu Du vert Et là Tu as Très peu de rose Beaucoup de bleu Du vert Et du blanc Et là Mathématiquement Ce n'est pas symétrique Donc tu ne pourras pas avoir Des rayures Puisque Tu as une couleur là Que tu n'as pas Tu as une couleur à droite Que tu n'as pas à gauche Donc c'est mathématique Et là J'ai dit De toute façon On va essayer Il faut que j'essaye De voir ce que ça donne J'avais pris le mélange exprès Parce que ça devrait être Si je ne me suis pas trompée Des laines à chaussettes Puisqu'il y a du Glitz Qui est du nylon Donc j'ai dit Allez On essaye de faire des rayures Donc là Je vous remets aussi Une photo De l'écheveau terminé Parce qu'il est bobiné Donc maintenant Voilà Donc je vous remets Une vidéo là De l'écheveau bobiné Donc là Moi j'ai trouvé Que c'était super beau Je vous fais voir La laine Alors rien que le plaisir De toucher ma laine Je vais les bobiner A la main Voilà Donc ça Ça donne Alors c'est pareil La couleur n'est pas très Voilà Ça c'est mon fil Filé A partir des photos Que vous avez vues Juste avant Donc je pense Honnêtement D'après D'après ce que Mes mari et enfants disent C'est quand même La plus régulière Donc je progresse encore Dans tout ce que j'ai fait Je progresse encore Un petit peu Enfin J'ai encore beaucoup de marge Pour progresser Mais je stagne pas quoi Je progresse quand même un peu Au début Ça a été très dur à filer Parce que le glitz Je vous raconte pas Comme ça glisse Mais en fait C'est toute une question D'habitude en fait Les premières 10 minutes C'est compliqué Puis après on s'y fait Après on a fait nos réglages On a serré Ou moins serré le frein Et du coup On s'améliore On arrive à trouver Comment Pour pas qu'elle nous échappe Il faut régler Une fois qu'on a fait les réglages Bon ben on sait Qu'on est parti Pour Pour tout le Pour tout le truc Donc là La surprise c'est Est-ce que je vais arriver A faire des rayures Parce que tu fais tout ça Sans savoir si ça va marcher Ça c'est un peu prise de tête Bon après tu te dis Quand même Les couleurs sont jolies Même si ça fait pas des rayures Ça fera quand même joli Donc je me refais des chaussettes Alors que j'avais dit Que je faisais plus de chaussettes Mais je ne vois pas Comment faire des effilages Si je ne fais pas de chaussettes Voilà Donc Je fais des chaussettes Donc là Ben du coup C'est chaussettes à la vanille Et j'attends de voir Les rayures qui se font Donc j'ai commencé Bon le problème C'est que D'après mon calcul Alors Moi ça me gonfle ce calcul Je ne sais pas Le prorata poilaine Le prorata poilaine Me dit Que je suis en sport Non en déca En déca Et le WPI Me dit Que je suis en sport Et ça c'est souvent Que ça me le fait C'est à dire que Ça me dit Que je n'ai pas beaucoup de laine Que je suis de la grosse laine En poids maître Mais après En WPI Ça me dit que je suis sport Bon je sais que je ne suis pas Fingerling du coup Ça c'est clair et net Donc J'ai décidé de faire Des chaussettes Par la pointe Comme ça Je fais ma chaussette En pointe J'ai décidé de me faire Tout le tube Tout ça Je passe tout Bon à part que je vois Que ça fasse des chaussettes Vachement trop grandes Mais Je fais tout mon tube On verra Ce que ça donne Parce que je vais vite voir Si c'est beaucoup trop grand Je fais tout mon tube A la fin de mon tube Je fais mes pointes Donc ma pointe de l'autre côté Pointe là Le tube Pointe là Je coupe Au milieu Après je me fais Mes côtes Des deux paires Et après je viens Faire un talon Après tout Voilà Et comme ça Ça me fait optimiser Au maximum ma laine Parce que ça Ça m'embête un peu D'avoir laissé ça C'est à dire que Si je vois que Mon tube est assez grand Pour faire deux chaussettes Et qu'il m'en reste encore Du coup je ferai mes talons Et mes côtes Avec ça Même si ça ne se voit pas Ce n'est pas grave Je ne fais pas ça Donc du coup Pour commencer Le problème C'est que comme tu ne sais pas Si tu as du DK Ou du sport Moi je ne sais pas Quel modèle choisir Donc j'ai essayé De prendre les nombres D'aiguilles Des Biscuit Socks Qui sont du DK Donc ça c'est Ah bah tiens Je les ai là Alors j'ai décidé De prendre De faire Talon pointe contrastante Toujours pareil Pour garder le maximum De ma laine Pour mes rayures Donc j'ai retrouvé Dans mon stock Alors je suis contente D'enfin les utiliser C'était de la laine Naturelle Que j'avais fait Il y a deux ans Donc j'avais J'ai fait des dégradés Donc si je me rappelle bien Je crois que ça Donc c'est 20 grammes Voilà J'avais éteint ça A la peau de grenade Qui m'avait donné Alors un petit Voilà Là c'est plus la réalité Un petit Jaune Jaune vert Quoi Quoi que là Vous ne le voyez pas Vraiment vert Donc ça s'éteint A la grenade A la peau de grenade Ça s'éteint Donc la deuxième Ça s'éteint A la noix de gale Donc noix de gale Et ça S'éteint A la noix de gale Mais sulfité Sulfité ? Non pas sulfité Enfin je ne sais pas Comment on dit là Je ne me rappelle plus Le nom Passé au fer Bon je vous mets le nom là Parce que je ne trouve plus Donc ça m'avait donné Un kaki Et donc là Je me suis dit Mais Avec ma balle Ça irait pas mal Donc je suis contente Parce que ça C'est des lignes Que j'éteint Naturellement Ça c'est de la laine Que j'ai filée Donc c'est vraiment Un projet Fait Par moi Et je suis trop fière De pouvoir Assembler Ce que j'ai fait Il y a 3 ans A peu près Et ce que je fais Aujourd'hui Donc je suis trop contente Par contre Le problème C'est que ça Si c'est de la sport des cas Et que ça C'est de la fingering Je suis obligée De la doubler Donc j'ai fait des essais Donc là je vous fais voir Mais en fait Il va falloir tout Que je défasse Il va falloir tout Que je défasse Parce que ça va pas du tout Donc ça La pointe J'ai fait un mélange De ça et ça Je me suis dit Je vais faire un mélange De ça et ça Pour le talon contrastant Je ferai un mélange De ça et ça Comme ça Ça me fait doubler ma laine Parce que comme j'ai qu'un Je peux pas aller chercher Mon autre Comment je peux vous dire Je vais l'enrouler comme ça Je peux pas aller chercher Mon autre fil Pour redoubler mon fil Donc il faut que je prenne Une autre pelote Pour doubler Donc j'ai dit Ça et ça Pour les pointes Ça et ça Pour les talons Et ça et ça Pour les côtes Je verrai à la fin Ce que j'ai Sauf que Ça c'est de la fingering Ça c'est soi-disant De la Deka Donc j'ai doublé J'ai doublé Pour mes pointes Sauf que c'est très 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 épais Très 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 épais Donc j'ai monté En 2,75 2,75 Bon déjà Je me suis tué le poignet Parce que c'était tellement dur Voilà J'ai commencé Avec du 2,75 À faire ma super laine Donc je suis contente Parce que Les rayures commencent à se former Donc je me suis pas trop trompée Bon c'est qu'au début Peut-être qu'à la fin Ça va plus le faire Mais Le début C'est bien Des rayures Qui commencent à se former Donc là C'est super intéressant À tricoter Parce que Quand on achète Un Notre rayon On sait qu'il y a Vert, bleu, rouge Après on refait Vert, bleu, rouge Après on refait Vert, bleu, rouge Sauf que moi Je ne sais même pas À quoi m'attendre Donc c'est vraiment La surprise De chez surprise Je pense que Je ne pourrai jamais Avoir des rayures Qui vont se répéter Parce qu'en fait La laine à la base N'était pas N'était pas Bien structurée Donc c'est encore Plus passionnant Que des laines Autoriandes Parce que Je sais Je m'attends À avoir des rayures Mais je ne sais pas De quelle couleur Donc c'est Franchement Je me suis éclatée Et c'est que le début Donc là Il faut que je la défasse Mais ça ne me dérange Absolument pas De la défaire Parce que je vais tellement Me régaler À la retricoter Donc là Je me suis dit Si tu fais Un tube Il faut que tu te mettes À faire des Des trucs Plus Comment dire Il faut que tu te mettes À faire des Comme ça ne va être Qu'un tube Il faut que tu te mettes À faire des chaussettes Beaucoup plus rapides C'est bon On n'a pas que ça à faire Donc je me suis acheté Les 30 Donc moi je fais Mes manches En principe 30 cm Sauf que pour les chaussettes Ça agrandit trop La circonférence Donc je me suis mis À acheter des 25 cm Je ne vous cache pas Que hier J'ai fait 2 rangs C'est chaud Bon reprenons Donc là J'étais en 3 En 2,75 Là J'ai fait 2,75 J'ai bien vu Que c'était beaucoup Trop grand pour mon pied J'ai essayé J'ai essayé Mais je nage J'ai réduit J'ai dit Quitte à le défaire Fais encore un peu Des essais Pour voir Quelle taille d'aiguille Il faudrait que tu prennes Là J'ai fait du 2,5 Du 2,5 Donc en 30 cm Parce que Parce que je n'ai pas du 25 cm En 30 cm Bon Comme c'est un peu des cas Tu as la circonférence Qui est plus grande Mais ça me va toujours Trop grand Donc de toute façon Et là J'ai essayé en 2,25 2,25 Façon 23 cm Pardon Ben c'est chaud bouillant Parce qu'en plus Là il y a du glitz Donc Tancel Merino Tancel Tancel Ça glisse Le glitz Ça glisse Et du coup Hier J'ai dit Mais je rame trop Avec ça Pour l'instant C'est pas des finguring Tant que ma laine N'est pas finguring Je ne peux pas l'utiliser Avec mes 23 cm Donc je crois Que je vais reprendre Mais je vais tout défaire Entre temps Entre temps J'ai vu Un podcast De Christelle De Toobibiz Toobibiz Bon Je vous dirai le nom là Qui a fait voir Un épisode de chaussettes Où elle fait voir Un talon Un peu étoile Mais modifié Parce que moi Sur ça Dans la partie tricot J'explique que L'étoile La pointe étoile Ça ne correspond pas A mon pied Mais elle Comme elle le fait Elle explique Qu'en fait Elle fait plus de rangs Entre les rangs De diminution Donc ça ne fait pas Vraiment étoile Mais ça la fait un peu Elle dit que ça s'adapte Très bien à son pied Que ça s'adapte À tous les pieds Donc j'ai envie D'essayer du coup De faire Comme ça Ça me permet D'apprendre une technique Donc de toute façon Je vais tout défaire Ça J'ai essayé de réduire Mon nombre de mailles Parce que là C'est beaucoup trop grand C'est même pas beau Donc je voulais vous le faire voir Avant que je défasse tout Mais je suis contente Parce que là Quand même On voit On voit les rires Ça me fait trop plaisir Donc elle est brillante Je ne sais pas si vous voyez Elle est brillante Enfin elle n'a pas de glitter Mais elle est quand même Luisante Le tancel Et le glitz Fait que c'est Que c'est très brillant Mais bon finalement Trécoter Ça se voit plus tant que ça Je trouvais que là Là on la voit beaucoup La part brillante Donc ça Je pense qu'elles vont carburer Ces chaussettes Parce que je suis trop impatiente De savoir Les rayures Comment elles vont faire C'est vraiment le truc Et puis est-ce que je vais Les réussir jusqu'au bout Après si c'est raté Ce n'est pas grave Ça sera quand même Dans les mêmes tons Il faut essayer Mais C'est trop beau Je trouve ces couleurs là Donc Donc voilà Je suis mitigée Quand on reçoit De la De la laine Enfin de la fibre Parce que Parce que tu ne sais pas Et tu ne sais pas Donc là Donc là c'était du Je vais vous faire voir Ce que j'ai Donc là S'il me reste Ça c'est que du BFL Je voulais essayer du BFL Donc ça je me dis Dans un pub bleu marine L'année prochaine En yoke Tout ça Ça passera bien C'est fondu Après J'ai celle-là Alors celle-là Je l'ai acheté Parce qu'il y avait De la viscose Mérino-viscose Bon ça honnêtement Je ne sais pas encore Ce que je vais en faire Parce que du coup Je n'ai pas beaucoup de grammes J'ai 97 grammes Comme ça Bon Et là Je ne suis pas pressée De la faire On verra bien Quand on y sera Et après Je vais vous faire voir Celle que je fais En tout moment J'en ai une partie Qui est sur mon rouet Non c'est pas ça J'en ai une partie Qui est sur mon rouet Mais j'ai une partie Qui n'est pas encore prête Et là Je peux vous dire Que je m'inquiète Donc là C'est de la Mérino-coton J'ai voulu un peu Tout acheter Pour voir un peu Pour m'aider A faire des choix Donc Mérino-coton Alors j'adore le coloris Là je n'ai pas trop envie De vous la défaire Donc toujours pareil Céréales fileuses Donc Mérino-coton Je voulais une couleur Très douce Très passe-partout Très 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 peu de contraste Tout ça Bon par contre Le coton Bon Mérino-coton On va se dire Qu'il y a beaucoup de Mérino Mais c'est pas agréable Du tout Donc là J'ai pareil A faire Enfin j'ai deux trucs Comme ça à faire Et donc J'ai décidé Avec ce fil Donc Mérino-coton Ben c'est pas On peut s'y attendre C'est pas piquant Mais le côté végétal Du coton N'est pas Extraordinaire Donc je me suis dit Si j'avais un gros 97 grammes 97 grammes 97 grammes De ça Je vous avais fait voir Dans un ancien podcast Que j'avais acheté De la fibre naturelle 100 Du coup j'ai 113 grammes Bon Là j'ai coupé J'en ai coupé J'ai gardé J'ai coupé 97 grammes De ça 97 grammes De ça Je vais filer Un fil Comme ça Donc Je l'ai divisé en deux Ma 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 tresse Je l'ai divisé en deux Un fil Je fais Une bobine Comme ça Une bobine Avec du blanc Naturel Mérino Comme ça Ça va assouplir Le côté coton Ça va encore plus M'atténuer Je pense Mais Ça va bien se marier Je pense Même si le blanc Atténue les couleurs Ça va l'adoucir Et ça va faire Un fil sympa Je pense Du coup J'aurai l'équivalent De deux échevaux Puisque j'ai un échevaux Là Un échevaux Là Et du coup Après Mais quand même Ça va me faire Deux échevaux Identiques Parce que je vais faire Une bobine de ça Une bobine de ça Retort Et avec l'autre moitié Une bobine de ça Une bobine de ça Retort Donc l'équivalent De deux échevaux Et je pense Je vais me faire Un châle Ça serait la deuxième étape Et après C'est plus Ça serait la deuxième étape Parce que là Le mérino C'est Le mérino Donc ça sera De la même qualité Que ça Donc très très moelleux Autour du cou Nickel Ça va assouplir Ce côté coton Qui est très compliqué Puis il y a filé C'est nul On est là pour essayer Donc il faut essayer C'est nul Mais ça m'apprend des choses Donc c'est pas si nul Que ça Et en plus La couleur me plaît Donc deux échevaux Comme ça Ça pourra me faire Un châle Si je suis en sport Et bien j'irai voir Des échevaux sport Des échevaux de châle Enfin des Patrons de châle Sport Si je suis en finguring Et bien j'irai voir Des patrons de châle En finguring Voilà Ça me laisse la porte ouverte À la fin de mon fil Pour voir comment il est Voilà Parce que là Le coton Je vais le fil tellement fin Je vais essayer De vous faire une vidéo De mon fil Là Je vous l'incruste là Entre Et moi je pense que Le final Un châle Dans les couleurs claires Un peu coton Mérino Ça veut dire Qu'il ne sera pas très chaud Un peu déjaugé Beaucoup déjaugé Je pense Pour que ça fasse du drapé Je pense que Ça pourrait être sympa Donc ça C'est mon projet En ce moment Que je sais Que ça va être long Alors du coup Je vais faire une bobine De celle-là Et puis une bobine De celle-là Pour m'amener Pour me soulager Un peu de ça Et du coup Ça je fais tous les soirs Tous les soirs Tous les soirs Parce qu'autrement Ça je lâche la fière C'est sûr Mais le final Est super joli Alors par contre Ce qu'il faut savoir Alors je ne sais pas Si c'est celui-là Ou si c'est Dans tous les cotons Mais il y a des impuretés De fou Là Et je m'arrête Toutes les 30 secondes Là Pour les enlever Parce que Quand tu les files Eh bien ça C'est un brique Mais comme ça Ça c'est un brique Mais ça te fait une grosseur C'est minable Donc Dès que tu tombes sur ça Tu t'arrêtes Tu t'arrêtes de pédaler T'enlèves ça comme ça Voilà Et tu le mets de côté Voilà Et là j'en ai Je n'ose même pas Bon là il y a des files au milieu Parce que c'est dans mon bac À couture Vous pouvez voir Je passe ma vie à ça quoi Mais ça si tu le laisses Dans ton échelle C'est minable Donc Bon là il y a des files De couture Mais vous voyez Les petits morceaux Et ça je pense Que c'est les bouts de coton Vous savez la coque du coton Je pense que la coque du coton Elle Alors je ne sais pas Si c'est dû à tous les cotons Je ne sais pas Si c'est dû Alors je ne dis pas Céréales fileuses Parce qu'elle a juste Tint La laine Elle ne l'a pas Elle n'a pas peigné Tout ça Mais moi si je m'amuse A la peigner Je vais décaler Mais je ne peux pas Parce que je vais décaler Toutes mes couleurs Et moi je ne veux pas ça Donc il y a beaucoup Beaucoup d'impureté Et c'est vrai que ça C'est un peu contraignant Parce que Vous voyez là Bon ça ça s'enlève bien Mais quand c'est dans la laine Comme je vous ai fait voir tout à l'heure Dans la laine Qu'il faut l'enlever Et bien tu es obligé D'arrêter ton flux Ton flux de rouée Après pour redémarrer Tu relances ton truc Mais tu n'es plus dans le même flot On n'est pas là pour faire la course C'est le tour de France Je pédale On le sait que le filage C'est de la patience Donc il ne faut pas que je m'excite Au plus tu prends du temps Au plus tu fais faim Donc il ne faut pas s'exciter Il faut prendre du temps C'est un loisir Même si j'ai envie après De savoir ce que je vais en faire De ce châle Bon ben voilà Il faut Chaque chose dans son temps Ça me détend Voilà Je prends le truc de ça me détend Et puis Bien que D'enlever ces trucs Ça m'énerve un peu Mais bon Voilà Donc pour la partie filage Je crois que je vous ai tout dit Je vous ai tout dit J'aimerais bien savoir Pour les fileuses Quelle est la fibre Que vous avez le moins aimé Filer jusqu'à maintenant Ça m'intéresse de savoir Comme ça j'éviterai de la prendre Je ne ferai pas avoir Quelle est celle Que vous avez le plus aimé filer Et quelle est celle Que vous avez le moins aimé filer Moi pour l'instant C'est le coton Mérine ou coton C'est celle que j'ai le moins aimé Après peut-être que le résultat Sera top Peut-être Voilà Donc après Ben après Je ne sais pas Je pense me lancer Après J'ai déjà un modèle De pull qui me tente Donc de pull Je vous expliquerai plus tard C'est un pull Mais Ça évite Et je pense que je me Tiendrai La laine Enfin la fibre Pour que Si c'est raté Ça ne me coûte pas trop cher Parce que c'est toujours le risque Parce qu'un pull Si je n'arrive pas A bien faire Tous les écheveaux Pareils Déjà là Ça va m'entraîner A en faire deux C'est ça qui est bien Avec ce truc Avec ce châle C'est que déjà Ça m'entraîne A en faire deux Voilà Écoutez Je pense que pour la partie Filage C'est fini Donc je suis contente De ma progression Je suis contente De voir que ça me plaît toujours Voilà Je suis contente De nos échanges Au niveau du filage Ça me fait très plaisir Et Ah ben Louis Tching Il n'y a pas très longtemps Comment elle s'appelle ? Alex 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 d'ailleurs Encore elle Tous les épisodes Je vous en parle Alex de la Toison d'Ariès A sorti deux épisodes Donc un épisode spécial Pour débuter au fuseau Et un épisode spécial Pour débuter au rouet Bon Elle a un rouet électrique Mais quand même Bon Nous on a le pédalage en plus Mais honnêtement Elle explique très très bien Donc le rouet Je l'ai écouté Je l'ai regardé Enfin j'ai regardé tous C'est deux épisodes sur le rouet Deux épisodes sur le fuseau C'est des petits épisodes Qui vont très vite Elle explique très bien Et je lui ai dit Dans le Comment on dit Dans l'épisode fuseau Je lui ai dit Mais qu'est-ce que J'aurais aimé trouver Un podcast comme ça Qui m'aurait expliqué Comment filer Bien comme il faut Parce que franchement Elle prend le temps Elle explique bien Et le rouet pareil Franchement J'ai dit Bravo 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 Moi je ne me sens pas De faire des trucs comme ça Franchement Il faut savoir expliquer Il faut savoir Chapeau Franchement Très bien Continue comme ça Si tu as d'autres tutos Tu peux y aller Voilà Donc c'est bien D'avoir des françaises Qui arrivent à expliquer Et qui se mettent Dans tous les cas de figure C'est ça aussi Qui est sympa C'est qu'elle dit Ah votre fille casse Alors qu'est-ce qu'il faut faire Ça Ça C'est bien C'est bien Et puis on se sent soutenu Par rapport à un Un visuel français Voilà Et bien écoutez Donc si ça vous intéresse De progresser au fuseau Ou au rouet Franchement Allez voir Allez voir Alex De la toison d'Ariès Franchement Très très bien Félicitations Alex Voilà Donc après Blabla Partie blabla Donc partie blabla Déjà Bon je l'ai dit En début là Mais Merci beaucoup Pour les nouveaux abonnés Alors ça me fait très plaisir Que vous me suivez Vos échanges Vos messages Vraiment sont très gentils J'adore vous répondre Alors si vous vous posez la question Ah mais c'est bizarre Elle m'a pas répondu C'est bizarre Voilà Je vous conseille Parce que quand même Je réponds à tout le monde Alors il se peut qu'il y en ait Un ou deux que j'ai pas vu Parce que Des fois Je comprends pas pourquoi On les voit pas Ils arrivent Deux trucs Enfin Les messages arrivent Deux fois Deux On a répondu à un Et puis on s'aperçoit Que dans la liste Les deux derniers Tu les as pas vu Ils sont jamais Ils ont jamais été présentés Et finalement ils y sont Bon ça se peut Que j'en ai oublié Mais en principe Je regarde Reregarde Et reregarde Donc je suis assez Je fais assez attention Je réponds à tout le monde Des fois je pose des questions Mais j'ai jamais de réponse En fait Alors je me pose des questions Si les gens Les lisent Les réponses Bon admettons Admettons vous dites Elle dit ça Mais elle m'a pas répondu Allez sous l'épisode Vous m'avez écrit Via YouTube Vous allez Et vous allez voir N'attendez pas D'avoir la notification Parce que je suis sûre Qu'on a tellement de notifications Qu'à la fin On les regarde plus Donc Ou si vous Vous avez beaucoup de compte Que vous faites des notifications Mais du coup Autant il y en a Qui passent à la trappe Allez sous la vidéo Que où vous m'avez écrit Et allez voir votre réponse Comme si Quelqu'un voulait lire La réponse Que je vous ai faite Et là vous verrez la réponse Voilà J'espère que vous avez compris Parce que là Je suis pas sûre d'avoir Je suis pas sûre Que vous ayez être compris C'est pas clair Donc merci beaucoup Ça me touche beaucoup Énormément Surtout l'épisode de couture Je pensais pas avoir Autant de vues Et autant de gens A qui ça allait plaire Plein de personnes Que j'ai connues Enfin qui m'ont connue Pardon Grâce à la couture Alors peut-être Qu'elles seront pas Dans ce podcast ici Parce que je pense Que j'ai toujours Du public pour la couture Et du public pour le tricot Et le filage Et un autre public Pour le filage Mais voilà Donc comme Le nombre d'abonnés Commence à être Assez important Moi j'ai envie De vous faire Un petit cadeau Donc je réfléchis En ce moment A ce que je pourrais Vous faire Donc je sais pas Si je fais Un cadeau couture Un cadeau filage Un cadeau Un cadeau Tricot Je sais pas Comment organiser Mais bon J'y réfléchis Ou si je fais Un petit cadeau Et que ça va Pour tout le monde Voilà J'essaye de voir Un peu ce que je peux faire Ça sera sûrement Pour septembre Le prochain épisode En fait Parce que là Juillet-août Je travaille Tout l'été Donc là J'aurai plus trop le temps Donc Je pense que je ferai Un épisode fin août Ou début septembre Donc je pense que c'est là Que je dirais Qu'il y a un concours Alors je sais pas Si ça sera un jeu Si ça sera un tirage au sort Que je réfléchis pas À qui Enfin Qu'il n'y ait pas de questions En amont Je sais pas encore Voilà J'ai envie de vous faire plaisir J'ai envie D'apprécier De vous faire plaisir En fait Et puis Voilà Et bien écoutez Au prochain épisode Il y aura sûrement Un petit truc Voilà Et bien écoutez Merci de me suivre Merci Merci pour tout Pour tous nos échanges Ça fait très plaisir Je vous souhaite De bonnes vacances Si vous avez la chance De pouvoir en avoir Et bien profitez bien Profitez du soleil Profitez des vacances Sachez que c'est pas tout le monde Qui prend des vacances Malheureusement Et que Voilà Donc si vous avez la chance D'en avoir Et bien profitez Et pensez à ceux Qui n'en prennent pas Bon tricot Bon filage Et puis Je vous dis Bonne soirée Bonne journée Bonne matinée A bientôt Et puis Voilà Merci d'être venu par ici Au revoir Merci beaucoup